On va se gêner sur Europe 1, 16h-18h30, Laurent Ruquier. Pendant deux heures et demie aujourd'hui, vous allez pouvoir profiter de Christine Bravo, Jérôme Bonaldi, Sifi, Jérémy Michalak, et Fabrice Éboué. Il y a de l'ambiance parce que Jérémy Michalak a amené toute sa classe avec lui. Je suis rendu, il m'a pris pour un élève tout à l'heure. Je ne savais pas qu'il était originaire de Cran. Ah parce que vous vous êtes déjà renseigné, vous. Il a déjà dragué trois gamines avant qu'on a arrivé. Bravo. Bien joué, bravo Jérôme. C'est le genre de ville, pardon, Cran. C'est où Cran ? En Mayenne, 53. Le seul département où il y a plus de vaches que d'habitants. Fifi, je peux vous demander pourquoi vous avez votre casquette, vous craignez le soleil, qu'est-ce que se passe-t-il ? Non, non, pas du tout, c'est le matin, pas trop, pas le temps. Non, non, c'est l'après-midi. C'est l'après-midi, pourtant. Ah non, vraiment, alors, c'est comme l'émission de ce soir qui sera diffusée sur France 4, voilà, elle est en direct, évidemment, qu'on a enregistré il y a un mois. Les 10 ans dont on va se gêner, c'est la deuxième ce soir sur les chaînes, non pas du câble, de la TNT, c'est sur France 4, on a battu grâce à nos auditeurs un record la semaine dernière, donc j'espère que vous serez encore plus nombreux ce soir, d'autant qu'il n'y a pas de foot ce soir sur France 4 pour assister à la deuxième partie des 10 ans de l'émission. J'ai quelques mails, Christine, vous étiez absente les jours derniers, Robert, tiens, vous envoyez un mail, il avait remarqué votre absence. C'était pour dire à Christine que le 13 décembre, mes potes et moi, on fait grève, on va bloquer la France, on va bloquer la France avec nos 30 tonnes. Si Christine a envie de se taper une saucisse sur un brasero au bord de l'autoroute du sud, c'est quand il veut ? C'est votre copain Robert qui est routier à l'international. Tu vas voir l'opération escargot dans ta coquille, comment ça va être ? Je tiens à vous dire que je vous écoute tous les jours, me dit Jonathan, au garage. Merci à vous pour les fous rires que vous nous apportez et surtout pour celles que je préfère, Christine, bravo, même les garagistes vous amènent d'ailleurs. Moi je suis ravi. C'est toute la chaîne automobile en fait. Ce sont des vrais travailleurs, tu comprends ? Ah bien sûr. Ça c'est des travailleurs. Ils mettent la main dans le cambouis. Ils mettent les deux mains sous le capot. Elle aime quand ça sort la transpite, c'est que ça glisse un peu tout ça. Un autre mail pour Jérôme Bonaldi cette fois. Je trouve que Bonaldi la ramène beaucoup moins depuis que son copain Trébert est entre quatre murs. Il fait beaucoup moins le malin, me dit Patrick. Il a raison. En revanche, j'ai un autre mail qui me dit bonjour à tous. Je profite de l'accès internet de la bibliothèque de la prison pour vous transmettre toutes mes amitiés. Je suis un fidèle auditeur et lorsque je partageais ma cellule avec Guy Georges, nous écoutions régulièrement vos émissions pour le plaisir de Fabrice Eboué. Je voulais remercier particulièrement Jérôme Bonaldi pour tout ce qu'il m'a apporté pendant mon collant de tas personnel en forêt de bonbons. Il m'avait récemment apporté une magnifique pelle à tarte avec brosse à moquette intégrée dont le manche pouvait servir à gonfler les roues de remorque et qui était équipé d'un GPS avec réservoir de répulsifs à éléphants. Un bel outil, fort utile, enfin pour Jérôme Bonaldi, mais que je soupçonne forcément d'être à l'origine de mon arrestation, car le GPS fonctionnait mal, ça vous étonne, et a donné ma position aux autorités. J'ai prévu de m'évader de nouveau le mois prochain. Jérôme, je compte sur toi pour te rattraper et me fournir du matos un peu moins pourri cette fois. Sinon, je file ton adresse à Guy qui viendra s'occuper de mon secours. C'est là parce qu'il y a la professeure qui commence à regretter d'avoir amené ses élèves. Alexandre, tiens à me dire, tiens ça c'est plutôt pour vous Fabrice. C'est Marquis Bonaldi. Et c'est pour prendre la défense de Jérôme Bonaldi, car MSI est le plus grand constructeur d'informatique mondiale depuis 1986. On ne pouvait pas dire que c'était une marque de merde, comme l'a dit Fabrice et c'est bruit dans votre émission. Et j'ai plein de mails concernant ça. Guillaume aussi, je vous écris pour réagir à l'émission de mercredi dernier. L'ordinateur présenté par Jérôme Bonaldi n'était pas fabriqué par une marque de merde. Je suis bien d'accord avec lui. En effet, la moitié du temps, il présente des trucs un peu à la con. Mais cette fois-là, je le défends, car MSI est un fabricant reconnu de composants d'ordinateur. Ce qui est extraordinaire, je fais les blagues les plus odieuses tous les jours sur des tueurs en série, des enfants qui meurent, et les gens réagissent uniquement parce que je dis que MSI était une marque de merde. Parce que c'était injuste. Je vous envoie un mail pour marquer mon indignation, me dit Greg. La vie est trop injuste. Quand votre femme tombe enceinte, toutes ses copines débarquent pour la féliciter en lui caressant le ventre, mais aucune d'elles ne viendrait vous caresser la cul en vous disant bien joué mec. Bon ben je pense qu'on peut enchaîner. Vous êtes dans quelle classe les enfants ? Véronique et Arnaud sont déjà au téléphone. Bonjour Véronique, bonjour Arnaud. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Véronique est à Clouseau en Vendée. À côté de la Roche-sur-Yon. Il y a beaucoup d'habitants à Clouseau. Au nom de peut-être 3-4 000. Faites quoi dans la vie Véronique ? Je travaille pour la plus grande entreprise de France. Elle a oublié le nom. Elle a oublié le nom aussi. Elle a oublié l'artisan. C'est quoi ? C'est l'artisan, je suis couturière. Couturière ! C'est pas la NPE la plus grande entreprise de France ? Mais couturière, vous voulez dire avec une aiguille, un dé ? Oui et une machine. Non non, avec un tracteur. Et une raguez sur la question. Mon père qui est gynéco fait la même chose avec des aiguilles. Vous faites des sourlets ? Oui des sourlets. Je fais beaucoup d'ourlets sur les rideaux surtout. Arnaud est à Chabriand, que connaît bien Christine. Chabriand c'est dans la Drôme. Bonjour Arnaud. Bonjour à tous. Alors vous êtes vous chabrianais évidemment. Exactement. Depuis combien de temps ? Deux ans maintenant. Et c'est où Chabriand ? Parce que là pour le coup je ne sais pas. Donc c'est à côté de Cré, c'est-à-dire entre Valence et Monteymar. Ah très bien, près du Nougat. Et faites quoi dans la vie Arnaud ? Enseignant. Enseignant, dans quelle matière ? Donc je fais deux matières, je fais mathématiques et EPS. Non attends, t'es prof de maths et de sport ? Non, c'est un sketch, tu déconnes. C'est-à-dire que tu fais une roulade et tu dois donner la racine carrée. Oui c'est ça. C'est possible ça d'être prof de maths et de gym en même temps ? Voilà, donc je suis professeur spécialisé dans une structure qui s'appelle la SECPA. Et donc c'est pour les adolescents en grande difficulté scolaire. Ah très bien. Et donc on dispense plusieurs disciplines. Bah écoutez, c'est un beau métier Arnaud, Véronique aussi. D'ailleurs des couturières on en a besoin. Enfin de moins en moins chez Christian Lacroix, mais ailleurs on en a besoin. Et Véronique et Arnaud, vous allez peut-être gagner, écoutez bien, une base pour votre iPod. iPod, une base offerte par lerougeson.fr que doit connaître évidemment Jérôme Bonaldi. Oui, oui, c'est une base de quelle marque ? C'est une Sharpe. C'est une Sharpe, c'est bien. C'est le DKAP7N qui pèse seulement 590 grammes avec une miniaturisation des enceintes. Vous pourrez embarquer votre playlist partout où vous irez grâce à cette base d'iPod. Non, franchement elle est jaune. C'est quoi une base ? Non, non, dis pas ça. T'as ton iPod et tu sais... Tiens, voilà, j'ai des photos, regardez si vous voulez. T'as un gros meuble et en plus tu chouques ton iPod ou ton iPhone. On l'a expliqué à Bénichou il y a deux jours, donc tu peux l'appeler éventuellement. D'accord. Il vous expliquera tout. Vous êtes prête Véronique, vous êtes prête Arnaud ? Oui, oui, prête. Je suis prête. Sauf qu'on ne jouera pas maintenant. Vous savez quand est-ce qu'on va jouer ? Après la pub. Et voilà. Europe 1, la hotte de Noël. C'est plus de 2000 cadeaux à gagner. Et oui, vous le savez, c'est déjà Noël sur Europe 1 et nous vous proposons de participer à notre grand jeu, la hotte de Noël. Pour cela, vous nous appelez au 3921 ou vous nous envoyez le mot Noël par SMS au 72121. Et jusqu'à 19h sur Europe 1, vous pouvez gagner, entre autres, car il y a beaucoup de cadeaux. Une sélection des coups de cœur Europe 1 avec un superbe coffret DVD comprenant plus de 185 films et un écran plat, 107 cm s'il vous plaît. Et oui, on est comme ça Europe 1, on est généreux, on a envie de vous faire plaisir. Alors n'hésitez plus, tentez votre chance en appelant immédiatement. J'y tiens immédiatement le 3921 en envoyant par SMS le mot-clé. C'est le mot Noël au 72121. Bonne chance à vous. Europe 1. Vous êtes sur Europe 1 et jusqu'à 18h30, vous le savez, vous êtes des chanceux. Vous êtes en compagnie de Laurent Requier et de toute son équipe très en forme aujourd'hui. Et comme Laurent l'a promis, maintenant, place aux auditeurs. On joue avec les infos. Europe 1, on va se gêner. Véronique, Arnaud, attention, voici la question qui vous permettra, peut-être, d'emporter cette base iPod que maintenant, Christine... Ah, c'est pas mal quand même ! Oui, effectivement, c'est des petits carrés. Comment ça, des petits carrés ? J'ai une photo et des petits carrés. Mais non ! Enfin, Joujou, expliquez-lui quand même ! C'est des enceintes portables pour mettre ton iPhone, ton iPod. Il fallait dire des enceintes ! Si vous n'avez que des enceintes, vous ne pouvez pas mettre votre iPod. Il y a un ampli en même temps. Et en même temps, ça recharge ton iPod. Il serait temps de vous moderniser un peu, quand même, là. C'est pas possible, ça, franchement. Véronique et Arnaud seront très contents d'avoir cette base. C'est-à-dire que les routiers, ils ont encore la 6 billes, donc tu vois... Où trouve-t-on 10 000 anglais pour seulement 1 000 espagnols, Véronique et Arnaud ? Où trouve-t-on 10 000 anglais pour seulement 1 000 espagnols ? Après, si tu résolues la question, il faut faire une galipette. Est-ce que c'est un pays, un endroit du monde ? C'est un endroit du monde. C'est Gibraltar. Alors attention, 5 secondes pour Véronique et Arnaud. Ils ont trouvé, à mon avis, déjà autour de la table. Où trouve-t-on 10 000 anglais pour seulement 1 000 espagnols ? Allez-y. En Angleterre. Mais non, c'est en Afghanistan, c'est en Afghanistan. C'est les troupes armées en Afghanistan. Bonne réponse de Fabrice et Bouet. C'est une bravo. Franchement, là, c'était facile, Arnaud et Véronique. Ce répète est-il pas tard. Qu'est-ce que vous dites, Arnaud ? Je ne suis pas au courant qu'il y a une guerre. Je n'étais pas du tout au courant, désolé. On ne peut pas tout faire, un des maths du sport, de l'info, ça ne fait pas tout. Vous n'êtes pas au courant, vous avez quand même entendu que Barack Obama avait décidé de porter à 100 000 le nombre de soldats américains engagés là-bas en Afghanistan. C'est vrai qu'il avait demandé même à la France, à son copain Nicolas Sarkozy, d'en engager un peu plus. C'est que pour l'instant, M. Sarkozy a dit non, 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 tant que tu ne viens pas déjeuner à la maison, je ne te donnerai pas 1 000 soldats supplémentaires. C'est un peu une partie de risque, en quelque sorte. Trois semaines de réflexion, c'était l'interview VDKBACH ce matin sur Europe 1. Ça va être donnant-donnant. À mon avis, Sarko va donner quelques soldats en plus à Obama, à condition qu'Obama soit un peu plus gentil avec lui. Voilà, qui l'invite à la Maison Blanche pour la photo, tout ça. Voilà, qui lui disent que c'est le plus grand président du monde après lui. Il faut des trucs comme ça, quoi, voilà, c'est comme ça. Tout se négocie, sauf la base, Sharpe, que vous avez perdue, Véronique et Arnaud. On est un peu désolés pour vous, quand même. Mais vous ne repartez pas sans rien, puisque l'un et l'autre, nous vous enverrons un balotin de chocolat et de truffe. Jeff Debruge ! Joyeux Noël ! Ginette Moulin se rend régulièrement aux Galeries Lafayette. Pourquoi vous riez ? Ginette Moulin, c'est pas vrai, c'est un gag. Non, c'est pas un gag. Ginette Moulin se rend régulièrement aux Galeries Lafayette. Mais pour faire quoi ? Pour travailler. C'est-à-dire ? Elle est dame pipi ? Non, elle n'est pas dame pipi. Ça fait nom de dame pipi, Ginette Vendeuse ? Non, elle n'achète pas. Elle est chef ? Elle est plus que chef. Elle a acheté les Galeries Lafayette. C'est-à-dire, elle est donc la patronne ? Elle est propriétaire des Galeries Lafayette. Bonne réponse de Christine Bravo ! Ginette Moulin ? Non, non, on ne se moque pas, parce que Brave Hollywood va peut-être rentrer aux Galeries Lafayette. C'est pas vrai. Ginette ! Ginette Moulin. Ginette Moulin. Oui, c'est la descendante du fondateur des Galeries Lafayette, Ginette Moulin. Elle a 81 ans. Ah voilà, c'est un nom à la zola. La seule qui avait profité du bouclier fiscal. Elle occupe le fauteuil de président du conseil de surveillance du groupe. Elle est d'ailleurs aussi responsable et propriétaire du BHV de Royal Quartz, des supermarchés monoprix. Détenu à 50% par ce groupe, la famille Moulin. Et c'est Ginette. Elle a des enfants, des petits-enfants, parce qu'elle a marié. Ah bon, on peut dire que Ginette Moulin ne brasse pas que du vent. Oh, ça suffit, mon fils, c'est vraiment pourri, tes blagues. Il y a un maman ou un autre, quoi. Si tu loues juste pour faire de la merde, suffit, tais-toi, quoi, moyenement. Même moi, je ne l'aurais pas osé, celle-là. J'avais prévu la chute en accusant Fifi, en fait, c'est ça. Mais finalement, je me suis fait avoir à mon propre jeu. C'est bien fait. Ça ne fait pas nom de riche propriétaire, Ginette Moulin. Votre réaction, c'est dégueulasse, vous m'avez tout de suite dit, dame pipi. Ouais, c'est dégueulasse, Christine. Non, non, ça, c'est pas moi. Ah si, c'est vous. Non, c'est Joujou. C'est toi, arrête. C'est Joujou. Comme quoi, on peut réussir avec un nom à la con, c'est ça qui est important aussi. Parce qu'il paraît qu'on est prédisposé par rapport à son nom. Mais enfin, t'as vu la chkela ? Si tu relis les bouquins de Zola, Au bonheur des dames, Pobouille, tout ça, c'était des noms. C'était ceci de l'époque, ce que je vois. C'était des noms. Non, mais Ginette Moulin de l'époque, c'est Lindsay Lohan d'aujourd'hui, c'est pareil. Voilà, c'est ça. Ah, c'était moderne, Ginette Moulin, à l'époque. Et à mort. Je tiens à dire à la propriétaire des Galeries Lafayette qu'elle a dit « à mort, Ginette Moulin ». Non, mais c'est vrai, vos petits t-shirts vont être vendus aux Galeries Lafayette ? Oui, peut-être, on a des contacts avec les Galeries. Mais tu ne confondes pas, ce n'est pas les Galeries Lafayette, des fois. Ça, c'est Fifi, ça. Moi, je suis d'accord. À chaque fois qu'il y a une vaine pourrie, c'est Fifi. Ok, merci. Je peux en faire des pourries aussi. Elles étaient deux jeunes filles. Et sur ces deux jeunes filles, dans cette ville du Michigan, Erin, une des deux, a un mauvais souvenir de la séance de cinéma où elles se sont rendues. Pourquoi ? Qu'est-il arrivé à Erin, cette jeune fille, quand elle a quitté la salle de cinéma du Michigan ? Il y a longtemps ? Oh non, il y a quelques semaines. Elles ont vu Les Bronzés 3. Non, non. Est-ce que ça a un rapport avec le film ? Oui, c'est vrai. C'est un film qui fait peur. Un film qui fait peur. Pas à Normal Activity. Ah non, ça n'a pas rapport avec ce film. Mais elle a tellement peur qu'elle ait morte d'une crise cardiaque. Ah non, heureusement. Elle est jeune. Elle va mieux aujourd'hui. Elle est jeune, ce sont deux adolescentes. Les deux jeunes filles se sont rendues au cinéma, à la salle de cinéma du Michigan. Enfin, il y en a peut-être plusieurs des salles de cinéma. Le Michigan, c'est un état des Etats-Unis. C'est ça. C'est très grand. Bon, enfin bref, elles vont au cinéma dans le Michigan. Je n'ai pas le nom de la ville. Ah, je sais. Sa copine était à côté d'elle. Elle a eu tellement peur qu'elle lui a fait des traces de... Ah non, non, non. Sa copine, elle ne lui a rien fait. On a besoin de connaître le film. Oui, c'est vrai que... Est-ce qu'elles ont l'impression que ça te fait arnaquer après avoir vu le film ? Arnaquer, non, ce n'est pas le mot. C'est un nouveau film ? C'est un nouveau film. Il vient de sortir ? Il vient de sortir il n'y a pas longtemps. This is it, this is it, Michael Jackson ? Non, ce n'est pas Michael Jackson. C'était une rétrospective sur Polanski ? Non. Qu'est-ce qu'elles vont voir, les jeunes filles, en ce moment ? À Twilight 2. Twilight 2. Ah, c'est la petite anachie qui s'est fait mordre. Elle s'est fait mordre dans le cou par un spectateur obsédé. Bonne réponse. Alors, c'est marrant parce que dès que j'ai dit, c'est le film qu'ils vont voir les adolescentes, vous avez tout de suite dit, votre fille est allée voir ? Non, non, pas du tout. Elle trouve ça complètement débile. Quoi ? Ma fille est allée le voir immédiatement. Elle l'a va voir deux fois. Les ados débiles vont voir ce film. Mais non, c'est l'énorme succès. Et vous êtes allée avec vos filles, alors ? Non, non, elle y va toute seule, mais elle va y voir une deuxième fois, une troisième fois. Oui, parce qu'il n'y a pas de Tillyzone, le mec qui est magnifique, mais l'histoire est cucule à praline, il n'y a même pas de sexe, enfin c'est un truc. Oh, mais il doit être déçu. Ah si, il y a des jeunes qui se font sucer quand même. Oh non ! Ah oui, c'est les vampires. On se retrouve dans un instant avec d'autres questions. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. C'est la suite d'On Va Gêner sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier en ce mercredi 2 décembre. Jérôme Bonaldi, Fabrice Eboué, Fifi, Jérémy Michalac et Christine Bravo. Europe 1, on va se gêner ? La question, citation. Qui, qui, qui a dit quoi ? Quoi ? Qui a dit un peu d'honnêteté doit conduire à reconnaître que la politique économique qui a été conduite pendant la crise a été adaptée ? Michel Lagarde ? Michel Lagarde, c'est qui ? Christine Lagarde. Excusez-moi. Si vous parlez des gens de votre famille... Il confond avec ses maîtresses, en fait. Il donne des noms. C'est pas possible. Christine Lagarde ? Non, c'est quelqu'un de gauche, je pense. C'est quelqu'un de gauche. C'est ironique ? Oui, je rappelle la phrase quand même. Qui a déclaré un peu d'honnêteté, un peu d'honnêteté, doit conduire à reconnaître que la politique économique qui a été conduite pendant la crise a été adaptée. C'est Aubry, le... Hollande, Hollande, Hollande. Non, non, non. C'est à gauche, c'est à gauche. C'est pas à gauche. Alors Le Pen ? Non, c'est au centre, c'est au centre. Non, non, non. Attends, un peu d'honnêteté, d'accord, c'est un mec du LMP, on s'en fout. Est-ce que c'est de Végeant ? Non. Le Fèvre ? Non. Un mec de l'UMP... Actuellement au pouvoir ? Ah oui, oui, oui. Besson ? Non, à votre avis, qui ? Sarkozy ? Mais voilà, Nicolas Sarkozy lui-même ! Bonne réponse ! Il s'est envoyé des fleurs hier, c'est incroyable. Bonne réponse que j'ai révé, Michel. Parce qu'il fait que ça, de s'entendre célébrer, c'est l'autocongratulation, de dire je suis le meilleur, rendez compte de ce que j'ai fait, vous avez vu, je suis formidable, et ben voilà, il dit un peu d'honnêteté. Ça fait pas de mal. Bon, en même temps, c'est vrai que la France s'en sort pas mal par rapport aux autres pays, bonne avis. Et pour la modestie, on craint personne. Moi, j'étais énervé ce week-end en le voyant, effectivement, parler, et parler notamment de la vaccination des jeunes, avec des files d'attente de 4 heures. Oui, mais avec un peu d'honnêteté. Et le mec, il a pas été vacciné, lui, par hasard ? Non, il a peur des piqûres. Il a peur des piqûres, il l'a dit. Il a pas été vacciné, tu penses-toi ? Si, si, dans les premiers. Dans les premiers, ouais. Et c'est normal, t'as des Français avec des enfants dans les bras qui font 4 heures de queue pour avoir ce putain de vaccin. Il est président de la République, Christine. Il est président de la République. Oui, mais enfin, il peut peut-être raccourcer les queues. Quand il va en boîte. Déjà que d'après Carla, bon. Ça. Non, écoutez. Et votre fille, elle aurait été allée se faire vacciner ? Non, mais ma fille, elle fait partie, voilà, de la génération... Pas de vampire, pas de piqûres, rien pour votre fille. Elle veut pas, nia, 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 et il faut pas se faire vacciner. Alors que oui, 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 allez vous faire vacciner, nom de Dieu, c'est une épidémie. La grippe saisonnière tue les vieux, donc tout le monde s'en fout, mais la grippe A tue les jeunes. Donc les jeunes doivent se faire vacciner, point barre. Mais je comprends qu'il n'ait pas envie d'attendre 4 heures dans des files. Mais t'attends 4 heures, faut aller récupérer ton... Mais enfin, les jeunes, ils attendent bien 4 heures dans une file pour aller voir Mylène Farber. Ils peuvent bien attendre 4 heures pour aller se faire piquer. On sent que tu côtoies des jeunes très particuliers. Non, justement, je vais pas avoir Mylène Farber, mais je le sais. C'est juste la sortie du concert. C'est par jouidire. Sérieusement, c'est très difficile de se faire vacciner, que tu sois. Le seul truc qui marche, c'est dans les écoles, tu vois. Ma fille, au collège, enfin à l'école maternelle, pardon, ça s'est fait. Alors dans les collèges, ça ne peut pas se faire dans le collège. Pourquoi ? Chercher à comprendre, c'est comment c'est les obéir. Et moi, je connais une femme enceinte, une copine, bah pof, elle devait une fois 3 heures, une deuxième fois 3 heures, une troisième fois 3 heures. Fifi, vous êtes vaccinée ? Non, pas du tout. Mais moi, il y a un truc que je comprends pas. Quand ça a été lancé, je croyais que ça faisait un bide, en fait, le vaccin. Il y avait un mec, je me rappelle. Et puis, il y a quand même juste 2 ou 3 morts par jour. Il y a une petite fille de 6 ans, il y a 2 jours. Il y a 3 jours, il y a une petite fille de 9 ans. Donc si tu veux, en pleine santé, des enfants en pleine santé, ils n'avaient rien du tout. Et elles sont mortes, tac, comme ça, en 24 heures. Alors ça a un petit peu fichu les pépettes. Ah, j'aime bien trouver vos personnages, il est intéressant. Ça se voit. C'est côté Christian Clavier, il est très intéressant, quoi. Je prends des produits formidables. J'étais déprimé il y a 15 jours. Ça marche. Lady Gaga, maintenant, c'est Mme Prozac. Mais c'est quoi, t'es à la Juvamine ? T'as un cocktail de vitamines, c'est comment ? Mais c'est vrai, vous êtes dans une forme, je ne vous ai jamais vue comme ça. Parce que, voilà, tout va bien. Je pense même qu'on peut lui retirer son salaire, elle ne dira rien. Elle sourit, putain. Mais t'es amoureuse ? T'es amoureuse, t'es amoureuse. Oh, c'est d'information. En tout cas, putain, il est efficace, le vaccin. Non, non, je pense que simplement, il faut mettre de la conviction pour ça, surtout pour les jeunes qui, à l'adolescence, il suffit que la mère dise, va faire ça pour qu'elles le savent, les filles. Et pour dire, ben non, je ne le ferai pas, je ne le ferai pas. Mais si tu veux, ça me ferait quand même un petit peu chier d'avoir ma fille en réa parce qu'elle a refusé et que je n'ai pas, moi, suffisamment insisté pour qu'elle le fasse. Donc, quand vous, vous insistez, ça devait être quelque chose. Ben, c'est trois tornioles. Laurent Ruquier, 7 jours sur 7 sur Europe 1. On va se gêner jusqu'à 18h30. 16h-18h30 sur Europe 1, c'est On va gêner avec Laurent Ruquier, avec toute son équipe. Je vous rappelle que vous pouvez, évidemment, assister à l'émission, venir visiter Europe 1, rue François 1er, en appelant le 39-21. On allant sur www.europe1.fr. Pour quelles raisons les frères phalliques sont-ils dans le collimateur de l'actualité cette semaine ? On a les prénoms des frères phalliques ? Ah non, je n'ai pas... Ils sont français, les frères phalliques ? Alors, je ne sais pas s'ils sont... C'est une paire de frères ou c'est un trio ? Je pense qu'ils sont deux frères, les frères phalliques. C'est dans le genre les Daltonnes ? Ça ne s'écrit pas P-H, ça s'écrit F-A-L-I-C. Ça change tout. C'est aux Etats-Unis ? Non, c'est en France, monsieur. C'est des gens Daltonnes ? Non, pas du tout. Ce n'est pas les gens Zemmour, ce n'est pas des truands. C'est des gros propriétaires. Oui, exact. Ils se connaissent Ginette très bien, la bonne femme. C'est un peu du même ordre que Ginette Moulin, ça c'est vrai. Sauf que Ginette Moulin, elle se porte mieux que les frères phalliques. Ah, ils sont très malades. Non, ils ne sont pas malades, les frères phalliques. Non, ils ne sont pas meurs. Leur entreprise est en train de... Voilà. Il y a une vague de licenciements. Exactement. Et ils ferment. Chez Christian Lacroix ? Ce sont les propriétaires de Christian Lacroix. Non, pas les repreneurs. Ils n'ont pas trouvé de repreneurs. Ce sont eux, les actuels propriétaires de Christian Lacroix. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Ils gardent quelques salariés. Quoi ? Quand je t'appelle Phallique, acheter Lacroix... C'est contre nature. C'est quand même marrant. Ils vont garder uniquement les trucs qui sont rentables et qui se fabriquent à l'extérieur. C'est-à-dire uniquement les droits dérivés. Les trucs que ne fabriquaient pas Lacroix. C'est-à-dire les papiers toilettes Lacroix, les parfums Lacroix... La Javel Lacroix. Exactement. Cathy et Mika ont passé seulement une semaine dans la maison d'Oren Pelley. Pour faire quoi ? La maison de qui ? Oren Pelley. Oren Pelley. Ça se passe aux Etats-Unis ? Ça se passe aux Etats-Unis. On est censé savoir qui est déjà Oren Pelley ou on doit trouver des... Écoutez, Oren Pelley, il est partout dans la presse aujourd'hui. Ah, c'est un garçon ? C'est un monsieur, oui. D'accord. Oren Pelley. Aucun lien avec les frères Fallic. Du tout. Et avec Ginette Mathieu. Cathy et Mika sont allés dans sa maison pendant une semaine à Oren Pelley. Oren Pelley, c'est un Américain, non ? Oui. Il chante ? Non. Et ils sont allés pour faire quoi dans sa maison ? C'est un artiste ? Oui, on peut dire que c'est un artiste. Il est posé, il est peintre et en fait, c'était eux les muses de... Non, un écrivain ? Non, ils ont passé seulement une semaine dans sa maison à Oren Pelley. C'est déjà beaucoup une semaine. Oui, mais c'est quand même... Non, vous verrez que c'est pas beaucoup. Il est mort ? Cathy et Mika, c'est des humains ? Cathy et Mika sont des humains. C'est des enfants ? Non, pas du tout. Il est mort sur Oren Pelley ? Non, il est très bien vivant. Et il était dans la maison quand ils sont venus ? Ah oui, il était aussi dans la maison. Ils étaient tous les trois en fait ? Ah, pas seulement j'imagine, mais il devait pas être beaucoup plus. Et Cathy et Mika, c'est un garçon ou une fille ? Cathy Featherstone, c'est la fille. Et Mika Sloat, c'est le garçon. C'est à la Maison Blanche. Non, pas du tout. Il est auteur. Il écrit un bouquin sur Cathy et Mika. Auteur, c'est pas tout à fait le mot, mais on peut dire qu'il a écrit quelque chose. C'est un homme fortuné ? C'est fortuné. Maintenant, il va l'être. Grâce à leur passage ? Oui, entre autres. Ah, je sais. Un jeu de télé-réalité. Allez-y. Non, c'est Paranormal Activity ? Oui. Alors, expliquez. En fait, c'est la maison où a été tourné le film, non ? C'est pas ça ? Exactement. Ce sont les actrices. Bonne réponse de Fifi. C'est rare que tu le dis. Quoi ? Bonne réponse de Fifi. C'est vrai, c'est la première fois que tu trouves une bonne réponse. Ça mérite une vancourie. Fifi s'intéresse beaucoup à ce genre de film. Ah ouais, moi, dès que c'est cinéma, télé-réalité, tout ça, je suis présent. Non, fiction. Alors, il faut expliquer que le réalisateur de ce petit film, qui a fait un tabac, a effectivement tourné son film dans sa propre maison. Et ça a duré seulement une semaine de tournage. C'est pas cher. 15 000 dollars, je crois. On a eu une semaine de tournage dans sa propre maison avec Cathy Featherstone et Michael ou Mika Sloat. Je ne sais pas comment on doit prononcer leur nom. Et donc, il a effectivement filmé ce couple paranoïaque qui est persuadé que la maison est hantée. Claquement de porte, grincement, chouintement. Le parcours habituel de la maison hanté. Ils installent une caméra dans leur chambre ou dans le salon pour voir ce qui peut se passer dans la maison. Et là, évidemment, ils voient des horreurs. C'est le principe du film, c'est bien ça. Il paraît que Spielberg n'a pas réussi à regarder le film d'un trait tellement il a flippé. Puisque c'est lui qui a racheté le film pour le produire. Le film sort aujourd'hui en France. Et il faut savoir qu'au départ, la production Dreamworks et la Paramount, qui se sont associées pour distribuer le film, n'étaient pas certains. Ils voulaient même tourner un remake du petit film qu'il avait fait. Parce que ça ne pourra pas marcher tel que ça a été tourné. Il vaut mieux le refaire avec des moyens, des vrais moyens. Puis finalement, ils ont testé ça sur des jeunes étudiants dans différents campus. Puis ça a été un tel boss qu'ils ont décidé de ne pas toucher au film et de le sortir comme ça dans les plus grandes villes des Etats-Unis. Et puis maintenant, chez nous, en France. Mais alors, les deux petites comédiennes ont touché 500 dollars. Quand ça rapporte tellement d'argent, est-ce qu'on ne leur donne pas un petit supplément en disant « Bon ben voilà, vous avez bossé pour Kenal, maintenant... » Un peu comme cette émission qui a des records d'audience. Par exemple. T'as pas eu ton petit supplément ? Vous, Joujou, vous l'avez eu, votre petit supplément ? Même quand ça ne marchait pas, je l'avais. Ce qu'elle aime bien, c'est le public d'adolescents, ils ne comprennent rien, c'est sous-entendu. En fait, Laurent Ruquier se fait suer par... Non, mais il a raison, non, mais c'est bien de le rappeler de temps en temps. Non, enfin, pour instant ! Non, non, c'est pas possible, alors... C'est bien de le rappeler de temps en temps, c'est vrai. Non, mais il y a le professeur qui est là, qui se dit « Mais remarquez, là, j'ai qu'à pas les amener non plus ! » Le professeur, il s'est déjà fait CO, c'est quoi ? Oh non ! On n'est pas prêt à ramener le tableau ! Ah bah là, ils sont morts de rire, là, évidemment. Alors voilà, alors voilà. Il y en a un qui n'est pas mort de rire. Ça ne va pas quoi ? Alors voilà, ils sont tous morts de rire. Ah bah bravo, les jeunes ! Ah non, mais moi, j'ai honte, franchement. Non, non, parce qu'on faisait partie d'un tour opérateur. Oui ! Il y avait la tour Eiffel, le repas et... Et le sexodrome. Et le ministère de la culture, pour ceux qui sont encore là. Mais c'est lui le professeur ? Oui ! Mais je le trouve vachement mignon. Continuez l'émission ! Elle lui monte dessus, merde ! Elle vient de saper son autorité pour les cinq prochaines années. Désolé, monsieur. On ne déconne pas, monsieur. Les MST des routiers, c'est sans pitié. Le prof, il va être remplacé de la semaine prochaine. Qui a dit « Je préfère animer un jeu délirant plutôt que de présenter la météo ou de lancer des magnétos sur un fond vert ? » C'est Flavie Flamand ? C'est pas Flavie Flamand, mais presque. C'est une femme, c'est... Benjamin Castagnoli. Attends, c'est dégueulasse. Non, mais c'est pertinent. Comment ça, presque ? Je préfère animer un jeu délirant plutôt que de présenter la météo ou de lancer des magnétos sur un fond vert. C'est le réunionnais, là, comment il s'appelle ? Sébastien Folin. Sébastien Folin. Ah ben non, il a fait ça, lui, la météo. C'est vrai qu'il ne le fait plus. Shrek ! Shrek ? Oui. Non, il ne peut pas. Tex. Il ne peut pas. Tex. Presque. Sylvain Rogier. Attends, parce qu'il a dit presque pour Flavie Flamand aussi. C'est quelqu'un qui est moche. Ah non, on ne peut pas dire ça. Est-ce que c'est quelqu'un qui présente actuellement des jeux ? Qui en a déjà présenté. Valérie Payet. Non. Pas Valérie Payet. Oh, dites donc, vous vous souvenez de Valérie Payet ? On va dans les vieux trucs. Valoche, t'as de belles loches. Elle a travaillé longtemps à Canal+. Elle a de belles loches. Mais enfin, bon avis. C'est dingue ce que tu dis. Mais c'est d'un machisme. Bon, est-ce que c'est quelqu'un qui présente la météo ? On préfère animer des jeux délirants plutôt que de lancer la météo ou des magnétos sur un fond vert. C'est un garçon. C'est un garçon, oui. Vincent Lagaffe. Non, 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 non. Intelligent ? Ah oui, qu'on aime bien. Est-ce qu'il fait partie de l'équipe ? Oui. Ah, c'est pas vrai. Voilà, voilà. Bénichou ? Non, mais enfin. Un jeu délirant. Un jeu délirant, il serait délirant, le jeu. Elsa Fayère. Qui ça ? Elsa Fayère. Jérémy Michalak. Non, Jérémy Michalak. Bonne réponse. Bonne réponse. Je m'envole. Je m'envole. Il est prêt à tout pour faire de la télé. Quelle honte. Est-ce que c'est par rapport à son jeu de comédie ? Oui, voilà, effectivement. C'est ça. C'est ça. Jérémy va animer un jeu qui s'appelle le QCM. Ça a l'air très marrant d'ailleurs. Et on verra ça le samedi et le dimanche à 20h10 sur Comédie. Évidemment, vous saviez que c'était vous qui aviez dit cette phrase. Bien entendu, mais c'est vrai, quand tu dis Flavie Flamand, on n'est pas loin. L'euro-Routier sur Europe 1, on va se gêner. 7 jours sur 7. Europe 1, la question ultra difficile. Même Michalak ne peut pas y répondre. Quel personnage créé par Elsie Chrysler, Ségard en 1929, a été choisi pour nous emmener porte de Versailles du 5 au 13 décembre prochain ? Popeye, je l'ai dit avant, je l'ai dit largement. Oh là là, mais bravo, Popeye, bonne réponse de Fabrice Égouet. Expliquez. Tu connais Popeye, toi ? Bah, c'est pour le salon nautique. Tu connais Popeye ? Et en fait, voilà. Non, mais dans son pays, il y avait des filles. Vas-y, vas-y. Il connaît Tintin, c'est normal, parce qu'il est venu. Tu connais Tintin ? Bah, il a dû passer là-bas. Tintin, oui, mais... Bah, Kirikou aussi, à ce moment-là. Salon nautique de Paris du 5 au 13 décembre prochain, porte de Versailles, ça vous le saviez évidemment, Jérôme Bonaldi. Et c'est vrai que c'est Popeye, curieusement, qui n'est quand même pas un personnage très moderne, c'est Popeye qui a été choisi pour faire la pub du salon nautique. C'est lui qu'on voit dire tous son nautique, oui. C'est pas bête. Sincèrement, c'est un personnage qui fait aussi bien de la voile que du moteur, aussi bien de la... C'est comme Lolo, c'est-à-dire ? Non, le problème du salon nautique, c'est qu'il vend de toutes sortes de bateaux, y compris du Youyou jusqu'au Super Yacht. Comment fédérer tout ça ? Il y a un seul personnage qui capable de le faire, ça peut pas être un voileux. Vous savez quelle est la particularité physique de Popeye ? Il a des gros avant-bras. Oui, ça, il est musclé, ça, d'accord. Ok, on en a connu d'autres. Il a une encre sur le... Ouais, mais ça, c'est pas une particularité. C'est les genoux, les petits genoux qui remontent, là. Comment ça, il a les petits genoux qui remontent ? Il a des petites bosses sur chaque genou, là. Non, mais il a une autre partie... Il a que trois doigts comme Mickey ? Non, c'est physique. Oui, physique. Il a qu'un œil ? Il est borgne. Bonne réponse de Christine O'Ramon. Ah non, il est borgne. Il est vraiment borgne. Il est apparu pour la première fois en 1929, pendant la crise de 1929. Enfin, Elzy Chrysler, c'est son créateur qui signait avec un cigare, puisqu'il s'appelait Cigare. Et ensuite, le personnage a été repris par d'autres dessinateurs. Et dans la première histoire de Popeye, c'était donc l'histoire d'un marin qui escortait le fiancé et le frère d'Olive lors d'un voyage en mer, la célèbre Olive, la fiancée de Popeye. Elle n'était pas terrible. Dont Brutus veut s'emparer. Il y a Mimosa aussi, l'enfant adoptif de Popeye et Olive. Mimosa. Il y a Popa, le père de Popeye, qui a 99 ans. Popa. Il y a Popa, le cousin gay. Et puis il y a Piloupilou. Je ne le connais pas. Ah non, c'est le chien, ça. Ah, c'est le chien, ça, Piloupilou ? Mais tu connais vachement. Un petit animal ressemblant à un petit léopard, venu d'une autre dimension, pourvu de pouvoir magique. C'est l'animal de compagnie de Popeye. Sa popularité aurait inspiré le nom du véhicule utilitaire Jeep, parce que Piloupilou, c'est en français, mais aux Etats-Unis, il s'appelle Eugène's Jeep. Et c'est de là que viendrait la fameuse Jeep. Vous voyez l'importance de Popeye quand même. Moi, je crois qu'il y a une autre raison pour laquelle ils l'ont choisi, c'est que c'est libre de droit. C'est tombé dans le domaine public. C'est pas cher. Et je sais, j'ai le droit de faire des t-shirts Bravo Hollywood gratos avec Popeye, sauf que je m'en fous de Popeye. Mais c'est pas cher. Il n'est pas que c'est libre de droit, c'est pas cher. Il va y avoir un procès. Elle ne savait pas, elle fait mal renseigner. C'est peur que monsieur... Elle est en train de le dire. Je me demande. Ils vont lui réclamer 10 ans. Tu peux en faire avec Bob Léponge aussi, vas-y. Ah oui. Ce conseil, c'est Astérix aussi, c'est gratuit. Il y a Astérix, il peut y aller. Non, non, vous pouvez y aller, faites Popeye en rouge Ferrari en plus. Tout à l'heure, dans la deuxième partie de cette émission, nous parlerons forcément de Philippe Jambon. Pourquoi ? C'est la journée des noms bizarres, non ? C'est un copain de Gillette Machin ? Non, mais bon... Il est patron aussi, c'est un patron. C'est aussi un patron, Philippe Jambon. Philippe Jambon, c'est quoi le patron de Madrange ? Non, non, justement. Et forcément, forcément, entre 17h et 18h, nous parlerons de Philippe Jambon. Pourquoi à ce temps-là ? Parce qu'il y a toujours entre deux tranches horaires. Ah, parce que... Alors, il fait partie de l'association. Oui, c'est le vrai nom de Kevin Bacon. On le connaît sous un autre nom, Philippe Jambon. Ah, c'est un chanteur ? Non, c'est pas un chanteur. Un homme politique ? Non. Mais on va entendre parler de lui que aujourd'hui ? Non, on en parle tous les jours de Philippe. Il a inventé quelque chose ? Bah, c'est pas qu'il a inventé, si je vous dis, on le connaît sous un autre nom. Ah, d'accord. En fait, c'est... C'est M. Ducro. C'est-à-dire ? Dans le genre, le type qui fait Ducro. Voilà, exactement. C'est un acteur ? Philippe Jambon ? Non. C'est pas le vrai nom de Jean-Pierre Trébert ? Non. C'est le bâton de berger ? Non. C'est le patron d'Europe 1 ? Non. Il en avait marre d'avoir une marque de pull. C'est le vrai nom de Bon Pain. C'est le mec qui s'appelait Jambon ? C'est un artiste ou pas ? C'est le vrai nom de Pierre Bénichoux ? Non. Imagine, un juif, c'est Jambon, en fait. C'est un artiste ou un homme d'affaires ? Non, on est plutôt, effectivement, dans le monde des marques et des affaires. C'est quelque chose qui se consomme ? Oui. Qu'on mange ? Oui. C'est le vrai nom de Jeff Debrugge. Bonne réponse de Fabrice Ebrouet. C'est assez incroyable, quand même. En fait, je vais vous dire, je m'en suis rappelé parce que depuis quelques jours, nous offrons des chocolats Jeff Debrugge. Toute la France connaît évidemment les magasins Jeff Debrugge. Il y en a, je ne sais combien, un peu partout dans notre pays, des magasins chocolatiers Jeff Debrugge. Je me suis souvenu cet été avoir lu dans l'Express tout un article sur ces noms qui sont des noms de gens qui n'existent pas. Et effectivement, Jeff Debrugge n'a jamais existé et n'existe pas. C'est juste un nom de marque inventé par Philippe Jambon, qui d'ailleurs avait été interviewé par l'Express cet été, qui disait, mais vous comprenez, avec mon nom, je ne pouvais pas faire des chocolats. Et il dit, ça faisait un conflit de genre, on appelle ça. Et donc, monsieur Philippe Jambon a dit, il faut trouver un nom qui fasse plus chocolat. Et donc, il a inventé le nom Jeff Debrugge. Mais je comprends complètement. Comment tu fais quand tu t'appelles Jambon ? Et que tu fais des chocolats ? Mais ce n'est pas possible. Les chocolats, Philippe Jambon. C'est vrai que Jeff Debrugge, tu as plus confiance. Il y en a d'autres, Jérôme Bonaldi. Moi, j'ai la liste. Allez-y, allez-y. Des gens qui n'existent pas. J'adore. Par exemple, Mac Douglas, il n'existe pas. Mac Douglas. Les cuirs. Les cuirs, les amis. Les cuirs, les cuirs. William Peel, jamais existait. Jamais existait. C'est qui, William Peel ? Le whisky ? Le whisky. Il n'y a pas de William Peel, ça n'existe pas. Bruce Field, qui fait des costumes. Oui. Il n'existe pas non plus. Il n'y a pas de Bruce Field. Jacques Vabre n'existe pas. Ça, c'est vrai. Non. C'est les gringos. Ah non, Jacques Vabre. Je suis désolé de vous décevoir. Et le Père Noël non plus. Ça, c'est moche. Là, t'es légalasse de le dire à tout le monde. Ah non, mais c'est assez fou. J'ai envie que Kylian existait. On avait racheté son nom. Janine Robin, ça vous dit quelque chose ? Non, c'est qui cette dame ? C'est les maillots de bain, Janine Robin. Oui, alors là, c'est vraiment les maillots de Ginette Moulin. J'ai un maillot, Janine Robin ? Elle n'existe pas, remarquez. On ne la connaissait pas, notre vie. Là, je crois qu'elle aurait mieux fait de s'appeler Jambon, celle-là. Laure Manoudou porte un Janine Robin. Eh bien, tout à l'heure, en tout cas avec les deux nouveaux candidats, nous organiserons un deuxième challenge du jour. Et s'ils perdent de toute façon, ils gagneront des chocolats. Jambon. 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 16h-18h30 sur Europe 1. Avec Laurent Routier. On va se gêner. C'est la deuxième heure d'On va se gêner, toujours avec Jérôme Bonaldi, Sissi, Jérémy Michalak, Fabrice Edoué, et Christine Bravo. Allez, direction la Vendée, tout de suite, où Karine nous attend à Poiré-sur-Vie. Bonjour Karine. Bonjour. On dit bien Poiré et non pas Poire. Non, on dit le Poiré-sur-Vie. Le Poiré-sur-Vie, évidemment. Oui, sur-Vie. Sur-Vie. Le Poiré-sur-Vie. Faites quoi là-bas ? Je suis chargée de communication. Bon, et vous n'embêtez pas trop, c'est sympa le Poiré-sur-Vie ? Oui, très. Karine, vous nous écoutez tous les jours ? Tous les jours. Et vous avez des chouchous dans l'équipe ? Bien sûr. Qui par exemple ? Je ne sais pas si je peux le dire. Ah bah si, elle a l'air coquine Karine. Oui, Fabrice Céboué. Ah, petite cochonne. De toute façon, tous les déviants, ils l'aiment bien. Pourquoi Fabrice ? Qu'est-ce qui vous plaît chez lui ? Ah, je ne sais pas, je ne sais pas. C'est comme ça. Ah ouais. On est content. Absolument qu'on se rencontre. Tu as quel âge Karine ? Excuse-moi si ce n'est pas indiscret. 33 ans. Ah, c'est sympa ça. Tu peux rechuchoter comme tout à l'heure ? J'habite au bord de la mer, là, ton côté Fanny Ardent, je l'aimais bien. Tu peux me le refaire ? Sûrement pas. À 30 minutes de la mer. Sûrement pas, vous ne voulez pas ? Zakaria est à Tourcoing. Bonjour Zakaria. Bonjour. C'est dans le nord, évidemment, Tourcoing on connaît. Et vous faites quoi dans la vie ? Je suis étudiant en droit, mais à Nancy. Étudiant en droit, vous avez dit, c'est ça ? Oui, c'est ça, à Nancy. À Nancy ? Allez, là, vous êtes à Nancy ou à Tourcoing, alors ? Non, là, je suis à Nancy. Là, vous êtes à Nancy ? Ah, et c'est bien, c'est mieux que Tourcoing, à Nancy ? Ah, c'est les Vosges, hein ? C'est différent. Non, c'est à Meurtre et Moselle. On se fait chier autant, mais différemment. J'en ai pas envie, quoi. La météo n'est pas meilleure, de toute façon. Pas super, hein. Bon, mais enfin, il y a la belle place, Stanislas, à Nancy, quand même. La belle place, Stanislas. Bon, et vous y allez régulièrement, vous prenez des coups et tout ? Comment ça ? Vous prenez des coups et prendre un coup. Vous allez prendre des coups. Bah oui, on dit, on va prendre un coup, on va boire un coup. Cussec. Vous prenez des coups culsec. Zakaria est étudiant en droit, Karine est dans la communication et ils vont s'affronter sur cette question qui devrait les départager, qui leur permettra, peut-être, de gagner le F70 de la gamme FinePix, c'est-à-dire un appareil photonumérique Fujifilm. Attention, c'est parti, je vous emmène au Bristol. C'est un grand hôtel et un grand restaurant parisien. Et on a pu voir dîner ensemble, hier soir, au restaurant du Bristol, quatre personnes qui ont la même fonction. Quelles fonctions ont ces quatre personnes ? Des présidents du club de foot, Romain Leproux, Jean-Michel Eulasse, Jean-Claude Dacier et Jean-Louis Triot. Je crois qu'il était à la table d'à côté. Il mangeait la baille. Il y était. En même temps, il est étudiant, il a un petit peu de temps. En plus, ça, c'est vrai. Allez, un battle. Vous étiez au Bristol, Zakaria ? Non, non, juste ce soir-là, j'étais au Fouquet's. Il est rigolo, Zakaria. Rien que son prénom, il est rigolo. Qui est-ce qui vient de dire ça, là ? C'est Fabrice Éboué. C'est Fifi. C'est Fifi qui n'a pas un prénom ridicule, en plus. Fifi, il n'est pas drôle, de toute façon. Pour une fois qu'il l'était, merde, alors. En plus, ce n'est pas gentil, Zakaria, ce que vous dites là. Attention, Zakaria. Attention, je peux tout de suite annuler l'appareil photo numérique. Je suis d'accord. Il faut donner quelque chose. à Karine. Elle va gagner des chocolats à jambon. Ah oui, c'est vrai. Ou Fabrice. Le F-70 de la gamme Fine Pix, avec son zoom qui grossit dix fois, son objectif super grand angle, son écran qui occupe tout l'arrière de l'appareil. Vous recevrez cet appareil photo numérique, Zakaria. Vous aviez lu l'information concernant les quatre grands présidents de club, du PSG, de l'OM, de l'OL et des Girondins de Bordeaux, dans le Figaro, aujourd'hui ? Oui, c'est ça. Eh bien, bravo. Et vous avez bien fait, parce qu'effectivement, vous êtes renseignés, documentés avant de participer à notre jeu. Ça vous permet de gagner cet appareil photo. On vous applaudit, on vous félicite, Zakaria et Karine. Laurent ? Oui, Karine. Est-ce que vous pourriez me faire une petite fleur en m'envoyant le livre que vous avez écrit avec Claude Sarraute ? C'est difficile, parce que là, vous savez, maintenant, au début, on les donnait quasiment. Mais là, maintenant, on est dans les meilleures ventes. Alors, maintenant, ça devient plus compliqué. Bon, allez, parce que c'est vous, alors. Vous n'avez pas de bébé ? Non, elles sont grandes. Il est vachement bien, le livre. Je ne le dis pas parce que c'est mon pote, mais vraiment, je l'ai lu comme un polar. Alors, on fait une blague, quand on envoie les livres, on arrache juste la dernière page. Mais tu verras, c'est... Karine ! Allez, on vous envoie, effectivement, avant que tu oublies tout, Paris-Chef-Lon, avec Claude Sarraute. C'est... Merci. Europe 1, la hotte de Noël. C'est plus de 2000 cadeaux à gagner. Et oui, c'est déjà Noël sur Europe 1, et nous vous proposons de participer à notre grand jeu, la hotte de Noël. Pour cela, c'est très simple, vous nous appelez au 3921, ou vous nous envoyez un SMS avec le mot-clé du jour, c'est le mot Noël, au 72121, alors jusqu'à 19h. Vous pouvez gagner, entre autres, car il y a plein de surprises pour vous. Un écran plat, 107 centimètres, s'il vous plaît. Et une sélection des coups de cœur Europe 1, avec un superbe coffret DVD, comprenant plus de 185 films. Dans cette période de fin d'année, ça fait toujours plaisir de se blottir comme ça, avec son chéri ou sa chérie, devant un petit film. Ce sera un film Europe 1, donc tentez votre chance en nous appelant, dès à présent, au 3921, en envoyant par SMS, le mot Noël au 72121. Bonne chance à tous ! Et nous sommes bien sur Europe 1, tous ensemble avec Laurent Riquet, avec ses complices du jour pour On va se gêner. Ça se poursuit jusqu'à 18h30, vous restez avec nous, on continue de s'amuser avec les infos. Europe 1, on va se gêner ? Qui a dit les minarets symbolisent les terres d'islam et la France n'est pas une terre d'islam ? Philippe Devilliers ? Non, non, ça c'est Marine Le Pen. Non, c'est pas Marine Le Pen. Monsieur Besson ? C'est pas Éric Besson. Hortefeux ? C'est un Suisse ? C'est pas un Suisse. Omar Sharif ? Non. Tu peux répéter la phrase ? C'est un franco-suisse ? Ah, c'est facile la phrase, les minarets symbolisent les terres d'islam et la France n'est pas une terre d'islam. N'importe qui peut avoir dit ça. Oui, mais c'est pas de droite ? C'est plutôt droite, français, politique, au gouvernement plus. Maire de Bordeaux ? Pas Chirac. Un ancien du gouvernement, du précédent gouvernement ? Du précédent gouvernement. Du vilpin ? Pas vilpin. Raffarin ? Pas Raffarin. Non, non, du précédent gouvernement Fillon en plus. Une femme ? Yves Gégaud ? C'est une femme. Mais c'est Madame Boutin ? Madame Christine Boutin, bonne réponse de Jérôme Bonagie. C'est logique. C'était logique. Eh oui, la présidente du Parti chrétien démocrate, c'est normal, elle veut les clochers quand on dirige le Parti chrétien démocrate, mais elle ne veut pas de minarets. Il faut dire que, je ne vois pas pourquoi on a déplacé le débat sur la France alors que tout ça se passe en Suisse, franchement. Parce que ça résonne chez nous. Quoi ? Parce que ça résonne chez nous, évidemment, tout le monde se dit, et si le même référendum avait eu lieu en France ? Mais oui, puisqu'il n'y a pas. Alors pourquoi et si, et si, et si, et si ? Et si, et si, voilà, il n'y a pas. Parce qu'il y a identification, projection, c'est évident, c'est nos voisins. En revanche, on en parlera lundi et mardi, puisque nous serons à Montreux en Suisse. Nous ferons l'émission en direct et en public du minaret de Montreux à partir de 16h, lundi et mardi, et jusqu'à 18h30, lundi 7 et mardi 8 décembre. Donc, c'est Grand Rue, au 95 Grand Rue, dans la salle Miles Davis, puisqu'il y a un festival de jazz célèbre. Je crois qu'ils ne veulent plus non plus faire de salles avec des noms de noirs, ils vont changer aussi. Oui, oui, on va appeler sa salle Michel Blanc, Michel David, enfin bon. Et nous y serons, nous, à l'occasion du 20e festival d'humour de Montreux. Et nous aurons aussi la chance de participer au gala d'ouverture de ce festival, donc lundi et mardi en Suisse à Montreux. Et puis ce soir, pour ceux qui aiment notre émission, n'hésitez pas sur France 4, les 10 ans dont va se gêner à partir de 20h30. J'ai une autre question à propos des minarets suisses. Qu'est-ce que propose Daniel Kohn-Bendit pour lutter contre cette décision référendaire ? Qu'est-ce que propose Daniel Kohn-Bendit pour lutter contre cette décision référendaire ? De faire des minarets de moins de 12 mètres de haut ? Non. Des minarets écolo ? Non. Il a appelé, il a lancé un appel, le député européen Daniel Kohn-Bendit. Il a dit, il faut que... On met des éoliennes ? Non. On a qu'à faire des minarets éoliennes ? Ce serait des minarets déguisés, effectivement ? Non, ce n'est pas directement lié aux minarets, c'est lié au vote contre les minarets. Que les enfants viennent faire la prière chez lui ? Non. Que les Suisses n'aient plus le droit de vote ? Non, mais voilà, on n'est plus dans... De faire une loi européenne supranationale ? Non, 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 non. Le député Kohn-Bendit, député européen, a demandé hier... C'est un pays neutre, la Suisse. Donc, est-ce que ça a un rapport avec ça ? Non. De bombarder la Suisse ? Non. Pas radical. De plus y aller, mais faire du ski. Non, mais on se rapproche. Voilà. De boycotter les chocolats. Oui, mais qu'est-ce... Non, non, mais alors... Boycotter... Les fromages, les fromages. Les églises, de boycotter les églises. Quelle est la particularité de la Suisse ? Les banques. Le vin. Alors. De plus aller mettre son pognon dans les banques suisses. Mais qui, qui ? Les riches. Les saoudiens. Les gens, les musulmans riches. Les arabes. Les riches musulmans. Exactement. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Daniel Cohn-Bendit a demandé hier que les plus riches des pays musulmans retirent leur argent des banques suisses. C'est vrai que ça leur ferait passer la décision quand même. Parce que là, d'un seul coup... Oui, est-ce que les riches saoudiens vont l'écouter ? Ils vont suivre ces... Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Parce que s'ils vont quand même dans les banques suisses, c'est parce qu'il y a des raisons de discrétion, de sûreté, de sécurité, de typiques et caractéristiques des banques suisses. Il y a un deuxième référendum qui se prépare en Suisse, c'est de remplacer les minarets par des miradors. Mais on n'est pas si rendu en durage en plus. 16h-18h30 sur Europe 1. Avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Europe 1, on a la recette pour égayer vos après-midi. Vous restez jusqu'à 18h30 avec nous, vous écoutez Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner ? La question culture générale. Bah oui, il en faut. Ah oui, un peu de culture dans cette émission aujourd'hui, ça ferait un peu de bien. Alors je vais vous demander, quelle édition originale a été vendue ? 775 000 euros, un record mondial, il y a quelques jours. Est-ce que c'est... Je dis même quelques jours, c'était hier. Français ? Hier à l'hôtel Drouot. C'est lié à Baudelaire ? C'est lié à Baudelaire. Ah bah ouais, c'est Baudelaire. Les fleurs du mal, peut-être ? Voilà, bonne réponse culturelle de Fabrice Éboué. Les fleurs du mal de Charles Baudelaire, vendu à 775 000 euros. Vous avez lu les fleurs du mal ? Bon, on connaît par cœur. Ah ouais ? Topi, topi, topinette. Christine, on peut considérer que c'est l'une des plus belles âgnes. Ah ouais, c'est magnifique. Alors là, il faut se faire vacciner contre la grippe A et lire Baudelaire. Vous êtes capable, vous, de me citer du Baudelaire, Christine ? Non, rien. Fifi ? Pas du tout. Non plus ? Ah, pas du tout, non. Vous, c'est Secret Story ? Absolument, Fx, Kevin. Ses ailes de géants n'empêchent de marcher, ça te dit rien ? Ah, bonaldi... L'Albatros, tu sais, ses ailes de géants n'empêchent de marcher. Puisque la poésie ne vous plaît pas, tant pis, je pars direction un lifting mammaire qui lui a coûté 1318 euros. Pourquoi parle-t-on de ce lifting mammaire qui a coûté 1318 euros ? C'est Noël mammaire ? Non. Est-ce que c'est fait sur des chiennes, c'est ça ? Sur une chienne, c'est-à-dire ? Non, pas une fille, des vrais animaux, des chiennes, des chiens. C'est-à-dire, expliquez... C'était une chienne qui était à la SPA et qui n'arrivait pas à trouver de gens pour la prendre, pour l'adopter, parce qu'elle avait ses mamelles, elle avait allaité beaucoup et ses mamelles tombaient par terre. La patronne de la SPA locale, dans un grand élan de générosité, dit qu'on va lui faire, comme pour les femelles humaines, un lifting. Les femelles humaines. Les femelles humaines. Des femmes, dites des femmes. Les femmes ? Les femelles humaines. Ce mec est quand même très bizarre. Femelles humaines. C'est des produits de consommation pour lui. Mais tu renifles derrière de ta femme avant de la baiser ou pas ? Le pire, c'est qu'ils font ça dans la rue. Opération chirurgicale. Je crois que c'était une épagneule ou un truc comme ça. Non, deux femelles. Labrador, à qui, effectivement, ils ont ensuite été adoptés grâce à ce lifting, ma mère. C'est une bonne réponse de Fifi, la troisième. Elles ont été adoptées grâce à ça. Exactement. Il ne faut pas qu'Aufili Winter perd d'espoir. Il n'y a rien par pour les preneurs. C'est dans un refuge britannique. Ça ne se passe pas en France. Effectivement, la directrice de ce refuge a offert à ces deux femelles, Labrador, un lifting, ma mère, qui a coûté quand même 1318 euros. Après des années de reproduction excessive, ils ont eu des tas de petits chiots. Labrador, elles avaient la peau des mamelles qui s'étaient un peu distendues. Un peu comme Angelina Jolie. Oui, on sait ce que c'est. Et au point de toucher le sol. Ça, c'est quand même assez rare chez les femelles humaines, comme vous dites. Parmi Matisse, il y a un jour, il y arrive. Geneviève de Fontenay, il était arrivé ça avec son mari. J'avais entendu, ils étaient tous nus chez eux. Et son mari est arrivé, il a dit, Geneviève, j'ai une blague. Elle va tellement te faire rire que tes seins, ils vont tomber par terre. Après, il la regardait, il lui fait, ah, je t'ai déjà raconté. Ah si, elle est pas mal. Si, moi j'aime bien. Alors, en tout cas, ces deux chiennes vont mieux. Elles ont trouvé une famille d'accueil aujourd'hui. C'est assez curieux. Je voudrais voir le chirurgien qui opère les deux femelles Labrador. Ça doit être quelque chose quand même. Dans la salle d'attente, entre un mandalier et le Feli Winter, effectivement. C'est quand même bizarre. Ah non, vous avez toujours vos petits chiens, vous, Christine ? Tu sais bien que Pepito est mort. Pourquoi tu remues le couteau dans la plaie ? Il vous en reste un quand même, ou une. Ouais, mais elle va bientôt mourir aussi. Pepita ? Je sais pas, je vais porter la poisse, tout le monde meurt autour. C'est pour ça que vous êtes de bonne humeur. On va se gêner sur Europe 1, avec Laurent Routier, jusqu'à 18h30. On va gêner, c'est jusqu'à 18h30, sur Europe 1, avec Laurent Routier, avec aujourd'hui, Jérémy Michalak, Christine Bravo, Fabrice Eboué, Fifi et Jérôme Bonalvi. Sur cofrite.fr, vous pouvez télécharger une fiche pratique qui vous sera très utile. Quel genre de fiche pratique très utile pouvez-vous télécharger sur cofrite.fr ? C'est un rapport avec les frites ? Enfin, .com, d'ailleurs, j'ai dit .fr, c'est .com, pardon. C-O-F-R-I-T-H ? Alors, C-O-F-R-E-E-T, cofrite. C-O-F-R-E-E-T. C'est pour du covoiturage ? Et d'ailleurs, autant vous dire, cofrite, c'est effectivement les initiales de tout un comité. Français de... De quelque chose. Ça va nous servir en France ? Partout, partout dans le monde, mais là, il se trouve que c'est en France. C'est un truc écolo ? Écolo, non, pas spécialement. Ça se télécharge ? Alors, vous téléchargez cette fiche, après, cette fiche, vous la gardez, vous pouvez même l'afficher quelque part, ça vous sera utile. Le don d'organe ? Non. C'est médical, c'est médical ? Non, du tout. C'est... Un permis ? Un permis, du tout. Une photo de Nicolas Sarkozy en cas de vérification d'identité ? Non, 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 non. C'est une fiche qui va nous servir au niveau international ? Non, du tout. C'est des faux permis de conduire ? Non, non plus. Uniquement en France, ça sert ? Euh, oui, ou chez vous même. Ah, c'est à la maison. Ton diplôme, non ? Non. Les numéros d'urgence ? Non, du tout. C'est pour rencontrer des gens, pour les célibataires ? Non plus. C'est pour faire des économies d'énergie ? Je sens que je tiens à une bonne question, vous voulez que je vous dise ? Non, mais c'est pas le fameux site qui permet des aventures extra-conjugales ? Du tout. C'est des alibis ? Non plus. C'est lié aux relations amoureuses ou pas ? Encore moins. Encore moins ? Non, enfin encore moins, pas du tout non plus. Ça fait gagner de l'argent ? Ou ça fait économiser de l'argent ? Non plus. C'est pour trouver un travail ? Enfin, indirectement, de façon lointaine, mais enfin, c'est là, je vais vous mettre sur une fausse crise. C'est religieux ? Même si ça peut arriver que ce soit dans la cuisine. C'est du ménage ? Du ménage, on se rapproche. Je la sortirai comme ça, c'est une liste que je compulserai une fois par jour ? Je l'afficherai, moi, je serai vous. Sur le frigo ? Sur le frigo ? Pas sur le frigo. Sur le four ? Non. C'est pour le ménage ? C'est pour le ménage ? Oui. Au sens large, du ménage. Le placard à produits ? C'est contre les insectes ? Du tout. Un état des lieux de chez soi ? Non. Le placard où je mets tous les détergents ? Non. L'assurance ? Vous pouvez le mettre. L'armoire à pharmacie ? Non plus. Non, dans la cuisine. Le ménage ? Non, je n'ai pas dit dans la cuisine. Il se trouve que chez moi, c'est dans la cuisine, mais ce n'est pas souvent dans la cuisine. Ah, c'est un dictionnaire français-portugais ? Pour la femme de ménage. Je sais ce que c'est que tu as chez toi, dans ta cuisine. Ah oui ? Tes chiottes ? Non. Mais non, il a un évier. Ta machine à laver ? Oui, exact. Voilà, donc... T'as la machine à laver dans la cuisine ? Oui. Non, ce n'est pas des notices. Alors, c'est-à-dire ? Des notices de l'électroménager, non ? À quoi ça correspond quand il y a une petite bassine avec 30 degrés ? Quand il y a une grande croix ? C'est la liste de tous les idéogrammes qu'on ne comprendait jamais ce que ça veut dire. Les idéogrammes qu'on voit sur les étiquettes des vêtements. Bonne réponse de Jérôme Bonalvi. Ceci dit, ce n'est pas con parce que c'est incompréhensible. Lavage, blanchiment, séchage en tambour ménager, repassage, nettoyage à sec, les indications de température indispensables pour assurer un bon entretien. Tous ces symboles qu'on peut lire sur les étiquettes dans le cou de vos plos verts ou de... Et là, tu les auras sur une fiche. Une fiche que vous pouvez télécharger. En quelle langue ? Parce que moi, j'ai un philippin chez moi, alors. Un philippin. C'est bien parce qu'en plus de voler les droits de Popeye, maintenant on sait que tu emploies des gens sans papier. Donc c'est intéressant. En tout cas, sur cofrit.com, vous pouvez télécharger cette petite notice qui vous donnera les symboles des étiquettes de vos vêtements. Ça veut dire quoi, cofrit ? C'est les initiales de quoi, alors ? Comité français de l'étiquetage pour l'entretien des textiles. Comité français de l'étiquetage. Ça, ça doit passionner, Jérôme, ça. Europe 1. On reste génie. Do, ré, mi, fa, si, il y a do. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut à tous. Le jeu du poète-poète est de retour aujourd'hui. Ouais, et j'en suis pas mécontent. C'est vrai, il y a huit, huit extraits et il s'agit de retrouver un mot, un seul mot. Le même mot caché à chaque fois par un poète-poète. Par un poète-poète, c'est plutôt une expression aujourd'hui. Ah, comment ça, c'est-à-dire une expression ? Un groupe de trois mots. Ah, c'est trois mots alors en fait. Une expression de trois mots qui se cachent derrière les poète-poète dans les huit chansons qu'on va entendre. On entendra entre autres, votre Anne Sylvestre, Bourville, Calot de Géraud, Céline Dion, elle mère fout de bite. Quelle est cette expression qui se cache derrière le poète-poète de Serge Giliadot ? Les glands. Attaquer un gland, c'est du sérieux. Faut prendre son temps, pas être nerveux. Des petites piches là-dessus. Ouai, ouai. Il y a un petit vélo sur le ouai, ouai, qui me chatouille. Les fleurs, je les vois. C'est pas nécessaire que je les cueille. De ma poux, gentille comme tout, S'endorme sur un lit de fleurs En se frottant, le... Ouai, ouai. Pourquoi ne viens-tu pas t'étendre ? Comme au temps où nous étions enfants. Ouai, ouai. Froid, l'âme, le dâme, Tout s'est envelé avec toi d'un sourire. Lâche-moi le... Ouai, ouai. De mes cauchemars, de mes rêves, Réveille-moi du bout des lèvres. Je vous assure, c'est bien ce frein, J'ai le bouton sur ouai, ouai, J'en ai un chapeau de la langue Et qui m'empêche de turluter. Parfois tu cries car ça penche Feu céleste en détroit. Moi je souris, j'ai le cœur amoureux Et le ouai, ouai, ouai. Non, non, pas un dessus, Sous lèvement, quand tu as montré Le ouai, ouai. Je t'aime pour ça, Parce que tu n'arrives plus clou Et qu'avec toi, je peux faire coulou, 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 coulou. Ah là là, c'est pas facile. Est-ce que c'est une partie du corps ? Oui, c'est une partie du corps, Serge. J'irais que j'ai le cœur qui flanche ou un truc comme ça. Non, non. Le nombril ? Non. C'est encore en dessous, non ? Non, non, non. Je ne l'ai pas, mais ça avait l'air cochon. Non, c'est au-dessus du nombril. Et ce n'est pas cochon du tout, Jérémy Michalac. Vous voyez pas, il y a des cochons, c'était partout. Il y a les mères fous de bite, il y a je ne sais pas qui qui parle de turlut, etc. Les cochonneries sont à côté, oui. Le menton, le... Le nez. Le sternum. Il y a le nez, il y a le nez, oui. Il y a le nez. J'ai le nez qui coule. J'ai le nez qui coule. J'avais la clavicule, je ne sais pas. Non, c'est pas ça ? Non, la rime n'était pas riche. Non, non, le bout du nez, c'était... Ah ! Il y a l'histoire de bout. Le bout du nez. Bah écoutez, voilà, vous n'avez pas vu plus loin que votre pouette-pouette. Et donc, vous n'avez pas trouvé le pouette-pouette du jour de Serge Gliadot qui reviendra demain avec mieux. Laurent Ruquier, 7 jours sur 7 sur Europe 1. On va se gêner jusqu'à 18h30. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, on va gêner avec Laurent Ruquier. Jacques Ramad est rentré dans ce studio. Elle marche de moins en moins bien, la pouette-pouette. Ça sent la retraite bien héritée. Jacques Ramad, quelques brefs sur l'actualité. Lutte contre le bruit, car la brunie prépare un album. Elle est courte, mais elle est bonne. Économie d'énergie. Nicolas Sarkozy ne bougera plus qu'une épaule quand il ouvrira la bouche. Chirac chez Michel Drucker. On a rouvert les rétros du cœur. Patrick Sébastien annonce la création de son mouvement politique à la télévision. C'était le bêtisier de fin d'année en avance d'un mois. D'accord. Prime de victoire pour les footballeurs de l'équipe de France. Thierry Henry a été payé de la main à la main. Raymond Domenech défie la médecine. Ça fait six mois qu'on vous prend en grippe et on n'en est pas encore vacciné. Violence faite aux femmes. Bernadette Chirac a écouté son mari pendant quatre heures d'affilée. Référendum suisse. Les minarets, non. Les milliardaires, oui. Ségolène Royal et Vincent Payon ont fait leur méa culpa ensemble. Ils ont dit, notre bévu a été royal. Alors maintenant, Payon. Putain, Fifi, t'es chiant. Celle-là, celle-là, celle-là n'est pas terrible. Non, mais il y a pire après. Alors, expulsion des personnes occupant des lieux où ils n'ont rien à faire. François Fillon demande l'asile politique à Matignon. Le deuxième vaccin anti-grippe sera fait en juillet. Les coureurs du Tour de France fourniront les seringues. Les innocents sont en tournée. Chirac et Pasqua seront le 12 à Frennes, le 25 au Beaumet et le 31 à la centrale de Clairvaux. Le grec ancien revient dans les programmes. Moustaki demande des droits d'auteur. Les cachets de Johnny ont doublé. C'était un le matin. Maintenant, c'est deux le soir. M'a été vacciné dans la cuisse, on n'a pas retrouvé la seringue. Oh non ! Monsieur et madame n'arraient j'ai une personne ou un fils. Lémy. Lémy n'arraient j'ai une personne. Simplification de l'orthographe. La suppression de l'Y dans Ramayad a été demandée par une personne dont le prénom est Jacques. Une chanson. Ah oui, une chanson. Alors, c'est sur DSK. Très bien. Sur l'air de Yad Lajoie. DSK, ce sont trois lettres à l'aimer de DSK. C'est un message qu'on envoie DSK. Ça se délivre comme un code DSK. Et tout s'arrangera de saint de saint DSK. Pour le PS, c'est une aubaine car il a. L'avantage de ne pas être là, c'est un gras. Quand on voit ramer ses golenes pour la joie, on repassera. Tintin, mais l'intérêt, c'est aux trois lettres épelées. Un certainement d'autres chats à fouetter. Palper des milliards au nom du FMI. C'est plus amusant que voir Martine Aubry. Et quand Obama veut parler de Paris, c'est un Saint-Clair qui le fait avec lui. DSK, ainsi devient universelle. C'est beau pour quelqu'un qui fut mère de Sarcelles, DSK. En 2012, sera peut-être candidat. Pour l'Elysée, si c'est le cas, alors là. Pour Sarkozy, c'est plus trois lettres, c'est sans lait. Et truc, il dit rap, tu ne t'es qu'il nia. Soin de soin. Et quand est-ce qu'on mange ? C'est la question de Christine Bravo. qui veut savoir si vous avez apporté au moi des choses alimentaires. Oui, des choses géniales. Tu connais la cuisine moléculaire. Tu sais, Fernand Ria qui fait des trucs avec des billes. Tu mélanges des produits et ça fait... Bon, c'est difficile à faire chez soi. Heureusement, M. Monin est arrivé. M. Monin te propose, en petite boîte, petite conserve, des petites billes, comme du caviar. Des grosses billes, comme des œufs d'esturgeon. Voici, cocktail perle. Oute, goutte, c'est génial. C'est en fait, en avant-première, du sial. Tu sais, le Salon international de l'alimentation qui aura lieu dans un an seulement. Mais il prépare déjà les bouches, les appétits et les papilles de façon à vous faire saliver à l'avance sur les produits. Voilà. Donc, tu sais, c'est... Mais c'est quoi ces billes-là ? Eh bien, c'est des billes. Oui. Comme du caviar. Oui. Quand tu les croques... Mais est-ce que c'est du caviar ? Ah non, c'est pas du caviar. C'est un goût de quoi ? Tu crois qu'il nous les filerait ? Mais c'est quoi ? Alors, quel goût ça ? Et dedans, tu mets le produit que tu veux. Par exemple, tu mets du jus de citron et tu mets ces petites billes sur des huîtres. Ça fait... Tu vois, quand tu manges, lui, tac ! C'est une explosion de saveurs dans ta bouche. Ah, mais ça, c'est un assaisonnement, quoi. Alors, mais regardez les boîtes. Donnez boîte au chef. Goûtez. C'est malin. Il y a tous les goûts possibles et imaginables. C'est nul, ça, Bonaldi. Non, parce que nous, on voulait vraiment des trucs bons à manger, vous voyez. C'est ça, ouais. Des trucs... Bonaldi, mais rien qui soit agréable à manger, plutôt que ces billes de merde. J'ai des... Non. Ah oui. Dans le genre, j'ai ça. Un yaourt. Ah. On a fait tous les possibles, tous les yaourts possibles et imaginables. Je vous donne celui-là. Vous vous rappelez les pommes d'amour ? Oui. Les pommes où on les trempe dans le sucre et ça fait une pomme toute rouge, c'est nul. Eh bien, donc, voici un yaourt nul fait par Mamie Nul Nova Nul. C'est le yaourt gourmand ou pomme d'amour. Attendez, ça, je veux bien goûter. Non, mais c'est pas les yaourts dont je parle, c'était le truc-là. Un yaourt, pomme d'amour, comme à la foire. Voilà. Alors, il n'y a pas le croquant, tu sais, le sucre craquant qu'il y a sur la pomme, mais il y a ce goût. En fait, c'est un goût un peu artificiel et on a le plaisir de retrouver ce goût un peu artificiel. Ensuite, j'arrête l'alimentaire, je vais passer au yaourt. Non, c'est marrant, il faut en parler des yaourts parce qu'on remarque, de toute façon, quand tu achètes des yaourts, tu sais, il y a tous les goûts, là, tous les... Oui, c'est bon. Il reste toujours les mêmes à la fin. Il reste toujours le yaourt cerise dont personne ne veut dans la famille. Le ananas. Oui, le ananas, c'est ça. Moi, je mange l'ananas, moi. Mais le cerise ou griotte, il reste toujours. Ça dépend des familles. Il y a des familles, au contraire, il ne reste qu'abriquant. C'est sûr que tu as fille débile, toi, forcément. Bon, rapidement. Regardez, une antiquité, une cassette audio. Ah, génial. Ça fait des années et des années que l'on ne vend plus de voitures avec des lecteurs. Je me souviens, j'enregistrais les émissions de repas dessus. Voilà. Et qu'est-ce que vous allez en faire de ces cassettes audio ? Bah, je ne sais pas. Et vous aimeriez bien, comme vos vinyles, les mettre sur l'ordinateur. Heureusement est arrivé, yon, un lecteur de cassettes audio. C'est pas vrai. Qui vous permet d'écouter avec votre casque, mais surtout qui numérise et qui va te permettre de le mettre directement dans l'ordinateur. On va pouvoir numériser et donc mettre... Ah, c'est bien ça. Mais c'est malin. Ouais, et puis on s'envoyait ça quand on... C'était nos lettres d'amour quand on était jeunes. Oui. C'est-à-dire qu'on envoyait à nos fiancés une cassette ou... Une cassette vierge pour qui y croit. Avec des bruitages dessus. Mais c'est émouvant et on ne savait pas comment on allait pouvoir les réécouter. De la même façon que tu as numérisé tes vieux vinyles, pourquoi pas numériser tes vieilles cassettes avant qu'ils soient trop tard, avant qu'avec la chaleur... Attendez, je vous interromps là parce que je voudrais que Jérôme passe immédiatement à quelque chose qu'il nous a apporté et dont je suis vraiment impatient de découvrir de quoi il s'agit exactement, la tasse qui touille toute seule. Voici un mug. Parce que ça, la tasse qui touille toute seule, il fallait quand même y penser. Le mug. Bon, t'as un mug, tu vois, avec une poignée. Très bien. Tu mets ton café dedans. Oui. Et après, tu mets le sucre. Oui. Et là, où est la cuillère ? Et même si la cuillère, tu l'as, c'est fatigant de touiller. Non, c'est vrai, il a raison. C'est fatigant ! Regarde-nous du temps, regarde-nous du temps. Tout le charme, tout le charme, c'est de touiller justement. Le lait, le lait, quand tu mets le lait dedans, voilà. Heureusement, il est arrivé. Donc, sur le bord de la poignée, ça se voit à peine, ici, une petite touche qui résiste au lavage. Et qui fait marcher un petit moteur en dessous et qui touille le truc. Ah, c'est génial. Et en plus, ça te fait une sorte de tornade intérieure. On peut ne pas mettre que le café ? Mets-le ! Je te jure, Laurent, c'est vachement bien. Bien sûr. Alors, attendez. Là, on est dans le totalement inutile. Appuie. Donc, le rigoureusement indispensable. C'est incroyable, ça touille. C'est beau, hein ? Ah non, c'est génial. Je trouve ça génial. Et ça fait une tornade dans votre mug. Déjà numéro 1 en backroom. Ça sert rigoureusement à rien. Ça se vend où, ça, la tasse qui touille ? Sur Pearl, vous savez, le même site, toujours P-E-A-R-L.fr, le site de vente. Ah non, c'est marrant. C'est pas mal, ça. On dirait un tourbillon. Et qu'est-ce que ça fait mousser le lait quand tu... Ça peut quand tu ne mets pas trop de lait dedans. Ça peut faire une sorte de cappuccino. Ah ouais. Non, c'est vraiment con. Un dernier truc, les pinces à draps. Comment ça, les pinces à draps ? Moi, j'aime bien... Si... Attends. Là, on ne parle pas... Peut-être pas... Ça fait rire Jacques Ramat, en tout cas, les pinces à draps. On se demande... Les mères de famille qui ont des lits avec des enfants, d'accord ? Qui gagnent déjà un peu de temps parce qu'elles n'ont plus à touiller. Oui, voilà. C'est des lits de 120, des lits de 140, des lits de 2,20 m. Et après, on range les draps dans l'armoire et on ne sait pas si c'est un lit de 120 et personne ne sait ça. Il faut d'abord ouvrir le drap pour savoir si c'est... Ah zut, c'est pas le bon, etc. Bon, des bon choix, c'est pas l'invité mystère non plus. C'est les attaches un petit peu comme il y a sur les bretelles, tu sais. Simplement, à la place d'avoir la bretelle elle-même, il y a marqué un petit bout de tissu marqué « Ouse de couette de 140 ». Lorsque tu prêtes ta maison, lorsque les copains arrivent, ils disent « Ah ben tiens, voilà. » Et là, c'est une petite pince. « Ah ben ça, c'est l'une de 240. » C'est comme ça, c'est pratique. Ça, c'est un lit de 120. C'est tout bête. Personne n'y avait pensé avant. Ah oui, non, je suis d'accord. Si, si, je suis d'accord. Ah oui ? Oui, parce que quand les draps sont repassés, empiles, pliés, au moment où tu veux les mettre sur le lit, tu ne sais pas, tu es obligé de les déplier pour savoir si c'est à ta fille ou à toi. Effectivement, c'est un choc. Quand vous faites... Non, tu te repères par rapport à la carte de France. Non. On parle des draps propres. C'est quand même que Kevin parle des draps propres. En fait, c'est des trucs pour feignants. Il n'y a plus à touiller, il n'y a plus à déplier les draps. Enfin, vraiment. Il n'y a plus à aller chercher le fil, le câble, tu sais. C'est la câble USB, etc., qui tombe systématiquement par terre grâce à cette petite pince. Ça ressemble un petit peu aux pinces qui empêchent les nappes de voler quand tu fais un déjeuner à l'extérieur. Simplement, il y a une petite encoche à l'intérieur. Ça, c'est pour le bureau. Tu les mets comme ceci et le câble ne tombe pas systématiquement par terre. Encore une fois, c'est rien. Pourquoi vous riez, Fifi ? Je peux savoir. C'est des conneries. C'est des conneries, mais qu'est-ce que... Nombre de fois où la rallonge USB, le câble est tombé par terre. C'est pas bien de vous moquer de Jérôme Bonaldi. C'est son métier, vous savez. Bon, j'ai un autre exemple. Voici une sorte de ceinture un peu bizarre, élastique, avec au bout non pas des boucles, mais comme des pinces. Et ça transforme n'importe quel torchon en tablier. Eh ben, vous n'avez... Le mec a l'impression qu'il nous annonce le vaccin contre le sida. La vie, elle n'est pas faite qu'avec des trucs géniaux qui changent tout de suite à tout du monde. Il y a quelques fois des gens qui ont besoin d'avoir un tablier. Zut, je n'ai pas de tablier. Je prends un torchon, je le mets autour, mais plutôt que de me l'enfiler dans le pantalon, parce que je n'ai pas toujours de pantalon, je me serre... Oui, ben enfilez-vous ce que vous voulez dans le pantalon, mais franchement, c'est ridicule, ça, Bonaldi. C'est ridicule, mais attendez. C'est un marché de niche. Le type qui a inventé ça... Ah oui, je vais mettre ça à mon chien, en plus. Bon, je peux faire plus sérieux. Ah non, c'est fini, parce que l'invité d'honneur est déjà dans la loge d'honneur. Il est presque 18h, et dans quelques minutes, vous devrez identifier, justement, qui est caché dans cette loge. A tout de suite ! On veut se gêner sur Europe 1, avec Laurent Routier. Jusqu'à 18h30. Europe 1, la hôte de Noël. C'est plus de 2000 cadeaux à gagner. Et oui, c'est déjà Noël sur Europe 1. Jouez avec nous à la hôte de Noël. Pour cela, c'est très simple, vous nous appelez au 3921, où vous envoyez le mot Noël par SMS au 72121. Et jusqu'à 19h, je vous rappelle que vous pouvez gagner, entre autres, un écran plat à 107 centimètres, une sélection des coups de cœur d'Europe 1 avec un superbe coffret DVD comprenant plus de 185 films. Il y a plein d'autres surprises. Alors, n'hésitez plus, jouez avec nous, tentez votre chance, en appelant le 3921 ou en envoyant par SMS le mot-clé, Solomon Noël au 72121. Je vous souhaite bonne chance à tous ! Europe 1 Europe 1 Europe 1 On va se gêner Un invité caché dans une loge C'est le moment de la loge d'honneur Hier, c'était le chanteur-poète Renaud qui était caché dans la loge d'honneur. Sa voix était particulièrement bien déformée, je dois dire, parce que... Vous n'avez pas besoin de le faire, hein ? Si, justement, parce qu'aujourd'hui, elle est assez identifiable et c'était une voix féminine qu'on entendait dans cette loge. Peut-être que ça va être le contraire aujourd'hui. Allez savoir, ça peut être un sportif, ça peut être un politique, ça peut être... Qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez des bons invités à chaque fois que je ne suis pas là. C'est vrai ? Aujourd'hui, on va encore avoir un truc de télé-réalité ou je ne sais quoi. Vous ne savez pas qui est dans la loge d'honneur. Moi, je sais. Bonjour ! Bonjour ! Non, voilà, c'est nul. Rien qu'à son temps, je sais que c'est nul. C'est Michel Vendetta, ça. Non, ce n'est pas du tout quelqu'un de la télé-réalité. Ça, je peux d'ores et déjà vous le dire. Et c'est quelqu'un que je suis ravi d'accueillir pour la première fois dans cette loge d'honneur. Attention, n'en dites pas trop. Des phrases très courtes et surtout des oui et des non pour répondre aux questions de mes camarades. Vous êtes un garçon ? Non. Une fille ? Une fille. Déjà, vous êtes content ? Une femme qu'il est très content d'accueillir. Vous êtes une chanteuse ? Non, justement. Une actrice ? Un peu. Ah oui, pas un peu, vous êtes actrice ? Ah, c'est gentil. Ah bah oui. Alors, c'est une actrice qu'il aime bien. De cinéma ? Oui. De théâtre. De théâtre ? Oui. Est-ce que vous connaissez la tasse qui touille toute seule ? Ah non, je ne me découvre rien. Ah, vous avez déjà travaillé avec Laurent ? Oui. Est-ce que vous avez joué dans des pubs ? Oui. Vous faites partie de l'équipe ? Non, non, non. Vous avez travaillé avec lui à la télévision ? Elle n'a pas travaillé à la télévision. À la radio, à France Inter. Il y a eu du monde. C'était la nuit ? C'était la nuit ? Vous n'avez pas un chapeau ? Elle est morte ! C'est fou, toutes les semaines. Toutes les semaines, il y a quelqu'un qui dit « Macha Béranger ». C'est pas d'intérêt. Je crois que c'est ça. Ça lui fait plaisir, remarquez Macha, si elle nous écoute. Mais enfin, quand même. Je crois pas qu'on capte européen sous pied sous terre. Est-ce que vous faites du comique ? Vous avez tourné dans un film qui sort récemment ? Non. Vous êtes plus dans le boulevard alors, en fait ? Pas seulement. Mais vous n'avez jamais fait de cinéma ? Un peu. Un petit peu. À la télévision, on vous voit dans des fictions ? Oui. Dans les séries ? Oui. Vous êtes flic ? Flic-esse ? Non. Vous êtes sur TF1 ? Non. Vous savez que vous avez une drôle de voix quand même. Je vais dans « Plus belle la vie ». Est-ce que vous jouez dans « Plus belle la vie » ? Non, pas du tout. Vous êtes au chômage ? Je viens de moins le quart. Vous êtes bientôt en spectacle toute seule ? Non. Vous avez déjà fait du one-man show ? Oui. Vous avez déjà tourné dans H. Non. Et dans la pub, vous êtes toute nue ? Non. Vous avez été un sex-symbole, une fille vraiment jolie ? Non, je crois pas. Trop drôle. Bon, bah laisse tomber. Pourquoi elle est moche ? Bah, j'ai pas dit ça, mais c'est la façon, la rapidité avec laquelle elle répond à la question qui me fait rire. Vous êtes Anne Roumanoff ? Ça, je suis Anne Roumanoff ? Oui. Est-ce que vous êtes Anne Roumanoff ? Oui. Non. Comédienne est votre activité principale ? Oui. Vous êtes... Non, on peut ne pas demander les détails physiques. Et est-ce qu'on peut avoir un indice ? Vous pouvez demander ce que vous voulez. Monsieur le chef. Et puisque vous séchez, je vous donne un premier indice sonore. Merci, chef. Alors, j'imagine que notre invité d'honneur a retrouvé de quoi il s'agissait. Vous ne dites rien ? C'est un bon indice, qu'est-ce que vous en pensez ? Ah oui, très bien. C'est complètement nul comme indice. C'est le souvenir d'une vieille bamboula que t'as fait avec. Pas du tout. Est-ce que vous avez connu bibliquement le camarade Laurent Ruquier ? Je l'ai bien connu. Ce qu'on vient d'entendre, c'est quoi ? C'est un générique ? Oui. Mais vous aussi, vous connaissez bien notre invité d'honneur. Vous avez connu Laurent Ruquier à l'époque de sa moustache ou après ? Je pense juste après. C'est très bien de le rappeler de temps en temps. Est-ce que vous avez fait des foires avec Laurent Ruquier ? Je me demande même si vous n'avez pas connu Christine Bravo avant moi. Est-ce que Christine Bravo avait de la moustache quand vous l'avez connue ? Est-ce que vous êtes jeune maman ? Je vous propose de réfléchir encore puisque vous séchez pour l'instant et on se retrouve dans un instant après la pub. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier jusqu'à 18h30. Vous écoutez Europe 1 et jusqu'à 18h30, si on va se gêner avec Laurent Ruquier, avec ses complices qui peinent à trouver l'invité mystère suspense. Europe 1, on va se gêner. Un invité caché dans une loge. C'est le moment de la loge d'honneur. Nous savons que notre invitée est une femme. Nous savons qu'elle est plutôt jeune, jeune moins le quart. Elle a dit, on sait aussi qu'elle a fait de la télévision, de la radio, qu'elle est comédienne, qu'on la voit même régulièrement dans une série à la télévision. Je crois que je n'ai à peu près rien oublié. J'ai bien résumé la situation. Je ne suis pas si jeune que ça quand même. Est-ce que vous êtes plus vieille que moi ? Un tout petit peu plus jeune. Putain, salope. Mais ça ne se voit pas. Vous avez quoi, 50 ans ? En 85. Moi, je cherche en 85. Je l'aurais connu avant toi. Je suis persuadé que vous l'avez connu avant moi. Ça, ça veut dire que j'ai découvert son talent avant toi. Exactement. Vous êtes à la télé en ce moment ? Dans une série qui passe en ce moment. Parce qu'on n'a pas la... C'est M6 ? Non. TF1 ? Non. France 2 ? Non. France 3 ? Oui. Une série sur France 3 ? À part Plus Belle La Vie ? France 3. C'est les séries du matin. Non mais avec un brocanteur ? Non, c'est bon. Je n'ai pas loué la brocante. Non, ne dites pas trop de choses. C'est amusant. Ils cherchent. C'est pas PJ ? PJ ? Je vais vous donner un deuxième indice sonore. Ça y est, tu sais, toi. Merde, alors. Visiblement, c'est une série qui est rediffusée. Non. Mais ça, c'est le générique de la série ? Non. Non, c'est une émission de télé, ça. Ramad, il l'a trouvé. Est-ce que vous avez reconnu le générique, là ? C'est les gendarmes, les gendarmes. Non, pas du tout. Enfin, franchement. Mais non, c'est une émission de télé. C'est poli. Énorme. C'est une énorme émission de télé. Jacques, votre mari avait un talent terrible. Oui. En fait, il s'est pas marié. C'était pas son mari. Son nom. Claudia Schiffer. C'est ça. Alors, je suis surpris que vous n'ayez pas reconnu ce générique qu'on a entendu pendant des années. Mais oui, oui, oui. Je me rappelle. On va le faire par son rôle dans la série sur France 3. Vous n'êtes pas flic. Vous êtes une méchante dans la série ? Une gentille. Une gentille. Il n'y a pas de méchant sur France 3. Est-ce que vous êtes avec un père religieux et un maire ? Non, c'était F1, ça. Bon, c'était F1. Vous voulez vous évader d'une prison ? Vous n'êtes pas Julien Leperf. Vous êtes onge gardienne ? Non. France 3, on va gagner à France 3. Vous avez une profession particulière dans la série de France 3 ? Oui. Vous êtes kiné ? Non. Médecin ? Non. Vous êtes dans le social, non ? Vous êtes pompier. Ah, pompier, oui. Pompier. Non, non, je suis dans le social. Je vais vous donner un indice qui devrait définitivement vous faire avancer. Notre invité a au moins deux homonymes connus. Jambon ! Notre invité a au moins deux homonymes connus et qu'on connaît nous-mêmes très très bien. Ah, j'ai trouvé ! Jérémy Michalak a trouvé, ça en fait un autour de la table. Vous êtes dans les ordres un peu. Ah, c'est Sœur Thérèse ! C'est-à-dire c'est ? Dominique. Dominique Lavanan. Bah, pas du tout. Ça marche toujours. Alors, puisque je crois Jérémy et Fabrice ont trouvé, à trois, l'un et l'autre, vous allez pouvoir dire le nom. Comment ça part Fabrice ? Ouais, plutôt Fabrice tout ça. Allez-y, Fabrice. C'est Ginette Moulin. Ah, mais en fait, il y a que Jérémy Michalak qui a trouvé. Jérôme, vous avez trouvé, vous ? Non, non, je n'ai pas trouvé. Christine, non plus. C'est pas du tout. Alors, allons-y. Simone Garnier ? Non, Jérémy Michalak. Virginie Lemoyne. Virginie Lemoyne ! À 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est On va se gêner avec, autour de lui aujourd'hui, Jérôme Bonaldi, Christine Bravo, Fabrice Eboué, Fufi, Jérémy Michalak. Et on retourne dans la loge d'honneur avec l'invité d'honneur, bien sûr. Virginie Lemoyne est notre invité d'honneur. Et la fameuse série que vous recherchiez, qui a diffusé certains samedis soirs sur France 3, c'est Familles d'accueil et l'accueil des enfants. C'est une maman adoptive, on peut dire. Voilà, c'est ça. Virginie. Une assistante maternelle. Il y en a eu combien déjà ? Eh bien écoutez, nous avons attaqué la dixième année, donc je ne sais pas comment. Oui, je vois que personne ne regarde autour de ce micro, mais la série néanmoins marche bien. Ah oui, elle ne peut que bien marcher pour que ça dure dix ans, c'est que ça marche forcément bien. Mais Virginie Lemoyne est là aussi pour un spectacle qui s'appelle Une Diva à Sarcelles, qui se joue au Théâtre de la Huchette. Et Virginie est non seulement l'auteur, mais la metteuse en scène de ce spectacle. Et la Diva, c'est Brigitte Faure. Oui, c'est une femme incroyable. Alors expliquez de quoi il s'agit, parce que si j'ai bien compris, c'est une sorte de cantatrice qui chante dans sa cuisine. Voilà, c'est ça. C'est une soprano qui a un peu loupé sa carrière et une longue déchéance. Et puis un jour, elle a retrouvé le plein épanouissement de son art en chantant dans sa cuisine devant un public imaginaire, en pyjama et en pantoufles. Donc elle chante, elle raconte sa vie, elle donne des cours de chant assez étonnants. Et bon, c'est un personnage complètement extravagant et très drôle, mais en même temps, c'est quelqu'un qui ne travaille plus depuis quelques années, et depuis qu'elle se produit dans sa cuisine. Donc c'est aussi une femme expulsable. Donc c'est aussi l'histoire d'une expulsion. Il y a son gardien, M. Larsoneur, qui est très 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 amoureux d'elle et qui veille sur elle. Il y a un pianiste. Il y a un pianiste virtuose qui s'appelle Joseph Kapupska, qui est formidable. Et Marie Chevalot, qui joue dans la pièce, qui m'aussi assiste à la mise en scène. Alors Brigitte Faure, Michel Davernier, Marie Chevalot et Joseph Kapupska. C'est le casting de cette pièce qui se joue au Théâtre de la Huchette. La Huchette, c'est dans le cinquième arrondissement de Paris, au métro Saint-Michel, le quartier latin. Tout à fait. Et vous y êtes tous les soirs, vous, Virginie ? Oui, oui, oui. J'y suis pratiquement tout le temps. Et vous n'êtes pas sur scène ? Non, non, non. Je suis dans la salle en train de prendre des notes, en train de faire... Vous avez écrit et vous avez mis en scène ce spectacle qui est donc chanté aussi. Ah oui, absolument. Elle chante toutes sortes de choses. Mais des airs classiques. Oui, mais bien. Elle chante bien. Elle chante extraordinairement bien. Oui, j'en ai entendu parler, j'ai entendu dire que c'était assez étonnant. Ah non, mais c'est commencé quand ça ? Il y a huit jours, il y a une semaine. Eh bien, j'ai entendu déjà quelqu'un en parler. Est-ce que DSK est venu le voir ? Parce qu'il était maire de Sarcelles. Oui, ben non, mais on va l'inviter. Une diva à Sarcelles, une comédie musicale, on peut dire ça comme ça. Oui, c'est ça. Mise en scène et écrite par Virginie Lemoyne avec Brigitte Faure, qui est une vraie cantatrice. Alors en fait, on se pose la question, parce que c'est un phénomène, il y a un critique qui disait, c'est Jacqueline Maillon sur scène et Régine Crespin quand elle chante. Les gens se demandent si elle est une comédienne qui chante ou une chanteuse qui joue. Mais c'est une comédienne qui chante et c'est un phénomène vocal, puisqu'elle n'a jamais pris un cours de chant. On se pose la même question avec Pierre Bénichoux. Mais vous-même, vous êtes une chanteuse, Virginie. Formidable, bien sûr. Alors racontez, quand est-ce que vous avez rencontré pour la première fois Virginie et Christine ? C'est extraordinaire, c'est dans un petit bar gay, rue des Blancs-Manteaux à Paris, et elle essuyait les verres au fond du café. Et Christine était maîtresse d'école. Oui, j'étais ainsi. C'était le piano zinc, c'est ça ? Et j'étais totalement amoureuse du patron qui s'appelait Jürgen, qui était allemand. Et cet allemand, je l'adorais évidemment. Il était le patron, mais aussi l'ami de Virginie. Ils étaient très très proches tous les deux. Ils chantaient et elles chantaient. Et qu'est-ce que vous chantiez dans ce piano zinc ? Je fais tout ! Ne me dis plus tu. Elle chantait une chanson qu'on lui réclamait tous les jours. C'était génial. Laquelle ? Ne me dis plus tu. Je sais tout vois-tu, j'ai tout vu et j'ai tout entendu. C'est une obsession. Pourquoi ta passion n'a pu fuir l'infâme tentation ? C'est pour ça que je ne joue pas. Ah bah t'as bien fait de faire que la mise en sonne. Absolument. C'est ce que j'allais dire, c'est pour ça que c'est Brigitte Fort qui joue. Non, elle chantait vachement bien. Elle exagère là. Elle le fait mal et tout. Alors je voudrais vous faire réécouter quand même les deux indices sonores. Tout d'abord, le premier indice. Non, ça on ne l'a pas trouvé. C'est le générique de Studio Gabriel. où Laurent Gérard et Virginie Lemoyne avaient la rubrique Les Actualités. Les Actualités. Ça fait pas de l'aide de Proust quand on entend la musique. Et le deuxième générique. C'est Jacques Martin, un siphon-fon-fon-fon, où Virginie, Jacques et moi avons eu la chance de nous croiser pendant plusieurs mois aux côtés de Maître Martin. C'était quand même facile de trouver Virginie. Et j'allais vraiment... Ah bah si, si, si. Non, parce que vous êtes partie sur la télé en Virginie. Elle a vraiment fait une très jolie carrière d'humoriste, de comique. Et vous nous avez lâché la piste là. Et bien on en reparlera tout à l'heure puisqu'elle est avec nous jusqu'à 18h30. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier jusqu'à 18h30. On va gêner ce poursuit sur Europe 1 jusqu'à 18h30. Je vous rappelle évidemment que vous pouvez assister à l'enregistrement de l'émission en appelant le 3921. En allant sur notre site, c'est le www.europe1.fr. Allez, on retourne retrouver Laurent Ruquier avec son invité d'honneur aujourd'hui, la comédienne Virginie Lemoyne. Virginie Lemoyne est là encore avec nous, une diva à Sarcelles. C'est pas elle la diva mais c'est elle qui a écrit cette pièce qui se joue au théâtre de la Huchette, pièce chantée ou comédie musicale comme vous le souhaitez. Écrite, mise en scène par Virginie Lemoyne, une diva à Sarcelles. C'est tous les soirs du lundi au vendredi, même le lundi, à 21h au théâtre de la Huchette. Et le samedi à 17h. En fait il y a relâche le dimanche. Voilà, très exactement. Effectivement, on rappelait juste avant la pub que Virginie Lemoyne était aussi une humoriste qui avait fait du One Woman Show. Il y a eu Virginie ne fait pas le moine. Et d'un seul coup, je me rappelle que le dernier spectacle de Jean-Luc Lemoyne s'appelait L'habit ne fait pas le moine. Donc finalement... Tu vas dire quoi qu'il n'arrête pas de copier le titre ? Eh bien sûr ! On t'a vu venir ! On t'a vu venir ! Ah non, j'ai pas dit ça ! La première fois que j'ai croisé Jean-Luc, c'était au théâtre des Blancs-Manteaux. Il est venu me voir en me disant voilà, bonjour, je m'appelle Jean-Luc Lemoyne. Je me fais passer pour votre frère parce que ça m'ouvre des portes, ça vous dérange pas ? Et je lui ai dit mais non, pas du tout. C'est mignon ! Et il y a déjà aussi Annie Lemoyne comme Lemoyne. Il y a plein de Lemoynes célèbres. Il a essayé de faire pareil avec moi. Il a dit je me fais passer pour votre frère mais ça marche pas. L'autre jour, je regarde sur internet, je tape Virginie Lemoyne et je vois photos de Virginie Lemoyne nue. Alors je regarde pour voir ce que ça donnait. Et en fait, je vois une photo d'Annie Lemoyne à votre émission. Non, mais elle avait un décolleté simplement. Genre à Valence. Et c'était donc ça, Annie Lemoyne avec un petit décolleté, c'était des photos de Virginie Lemoyne nue. Voilà. Mais l'autre spectacle, ça a été le syndrome de Madame Chiasson. Oui. Ça c'est votre premier. C'était le dernier au Palais des Glaces. Au Palais des Glaces. Définitivement le dernier. Je ne m'y risquerai plus. Pourquoi ? Je ne sais pas, ça ne m'amuse pas d'être seule sur scène. Alors c'était dommage parce que Madame Chiasson était rigolote quand même. Oui, elle est rangée dans un placard, mais je me suis bien amusée avec Madame Chiasson. Et Virginie Lemoyne, effectivement, de temps en temps, est venue ici dans cette émission On va se gêner. D'ailleurs, vous la verrez ce soir sur France 4 avec toute l'équipe pour les 10 ans d'On va se gêner. Ah oui, absolument. Puisque vous avez eu la gentillesse de venir nous faire coucou avec tous les chroniqueurs qui ont participé de près ou de loin pour certaines façons éphémères. Mais Virginie est venue quelques mois ici avec nous. Et alors ça prend beaucoup de temps, le tournage de famille d'accueil ? Oui, ça prend deux fois deux mois et demi par an. Ah quand même ? Oui, c'est formidable. Et ça vous a donné envie d'adopter des enfants ou pas, Virginie Lemoyne ? Ça c'est une vraie question. Ah voilà, d'habitude on déconne. Et là, c'est compliqué d'adopter un enfant. Mais en tout cas... Et si on reçoit Victor Lanoue, tu vas lui demander si ça lui a donné envie de vendre des meubles ? C'était vraiment bizarre. Mes familles d'accueil m'ont donné envie d'acheter des meubles, voilà. Et les Ginettes, alors ça c'est votre tout premier spectacle ? Ah oui, 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 tout premier spectacle. C'était complètement fou. On faisait les premières parties des fêtes gays à la mutualité. Alors on avait fait la première partie de Juliette Gréco, la première partie de Marie-Paul Belle. Mon premier passage sur scène, c'était... Ce qui est génial, c'est que moi j'étais un steed, je rêvais d'être journaliste. Et elle, elle rêvait d'être sur les planches. Et bien, vous voyez les jeunes, c'est possible, merde. On venait de nulle part. Non mais franchement... Ah, ouvrez vos cahiers, prenez des notes. Marie-Christine est en train de vous parler. Et allez vous faire vacciner surtout. Il faudrait mettre une petite musique là, vraiment. C'est super important. On faisait des petits boulots. On a été jusqu'au bout de nos rêves. Oui, on a été jusqu'au bout de nos rêves. Hier, il y a un monsieur qui m'a demandé un autographe dans le métro. Et il me dit, accrochez-vous, accrochez-vous. Vous allez y arriver. Ça, c'est génial. Il faut quand même rappeler que vous avez fait le conservatoire de Rouen. Et il y avait qui avec vous au conservatoire ? Alors, il y avait Valérie Lemercier, Franck Dubosque. Il y avait Karine Viard. Ah, tu vois. Et il y avait... Ah, c'était vraiment la dernière alors. Qui est con lui alors ? Alors, ils étaient sympas ces gens-là ou pas ? Absolument adorables. Tout à fait charmants. Franck Dubosque, il était déjà Franck Dubosque ? Non, non, non. Il était très, très timide. Il y avait une grande mèche comme ça. Il avait des chaussettes blanches avec un jean court. Et puis, il coinçait des pièces de monnaie dans ses mocassins. Puis, on allait au boum ensemble. Puis, il remettait toujours sa mèche comme ça. Il avait du succès avec les filles. Oui, il y en a eu des potins. Mais je ne les dévoilerai jamais. Ah, non, mais attendez. Franck Dubosque avec Karine Viard, il s'est passé des trucs ? Non, non, non. Pas du tout. Avec Valérie Lemercier ? Non, non, non. Elle était comment, elle ? Alors, elle était absolument incroyable, déjà. C'était déjà une star de course. C'était quelqu'un d'incroyable. Oui, elle était incroyable. Et puis, en plus, elle faisait elle-même ses robes, je me souviens. Elle s'habillait toute seule. Et Karine Viard, qui est une grande comédienne. Alors, Karine, elle était drôle parce qu'elle était... Elle s'habillait toujours en plissée bleu marine. On a l'impression qu'elle venait de chez les scouts. Et quand on en reparle aujourd'hui, elle me dit, je ne sais pas pourquoi je faisais ça. Personne ne m'y obligeait. Elle s'habillait vraiment comme si elle était en uniforme de collégienne au Japon. C'était étonnant. Elle était très, très timide. Souvenir du Conservatoire de Rouen, le Théâtre de la Huchette. Ça, c'est à Paris. Et vous pourrez applaudir ce spectacle, une diva à Sarcelles. Je suis sûre que c'est bien. Je ne dis pas ça parce que c'est une copine. Parce qu'en fait, on ne s'est pas vues pendant des années. Mais j'ai entendu dire, je vous jure, il y a un petit bouche à oreille. J'ai entendu dire, il y a une fille formidable. Elle est très, très, très étonnante. Brigitte Faure est la diva à Sarcelles. L'écrite est mise en scène par Virginie Lemoyne au Théâtre de la Huchette. Merci Virginie. Merci infiniment. Merci à vous, Laurent. À demain, 16h ou ce soir, 20h30 sur France 4. Pour les 10 ans dont on va gêner, à demain, 16h pour Europe 1. On va gêner tout simplement. Chaque soir sur Europe 1, Michel Drucker passe en revue toute l'actualité du divertissement. Ce soir, à 19h, Michel Drucker et Wendy Bouchard recevront comme invités uniques l'auteur, compositeur, interprète, M. Charles Aznavour. Ne ratez pas cet événement. Sud Europe 1, c'est à 19h. Sous-titrage Société Radio-Canada